On a prévu de structurer le débat autour de trois séquences de trois moments, les objets d'abord, ensuite les points d'inflexion et ensuite le mois d'opératoire. Compte tenu des délais serrés et du fait que la première séquence a largement piété sur la deuxième, sinon sur la troisième, on va essayer de fusionner les deux séquences par un deuxième tour de table autour d'abord des points d'inflexion, des points majeurs sur lesquels des révisions doivent s'opérer selon le regard et l'avis des uns et des autres. Et puis, tout de suite, enchaîner sur comment on fait. Cette question du mois d'opératoire est extrêmement importante. Elle est en filigrane de plusieurs des interventions qui ont été partagées ce matin. On voit bien qu'il y a un hiatus permanent chez nous, au Maroc en particulier, qui existe aussi ailleurs mais chez nous qui est très fort, entre les ambitions qui sont affichées et puis la réalité de leur mise en œuvre. Et la question de la réflexion sur les conditions effectives de la mise en œuvre de ces réformes est, en général, un angle mort de la réflexion. Et là, il faut mettre le paquet dessus. Il faut qu'on le dise. Parce que, tout simplement, elle suppose un certain nombre de décisions qui sont des décisions politiques très fortes en termes d'arbitrage, des arbitrages budgétaires. Quand on va parler de l'éducation, qu'on va donner la priorité à l'éducation, c'est important de savoir comment, sur le plan de la loi de finances et de la programmation budgétaire sur 4 ans, 5 ans, on va mettre au point un programme de ce type-là. Est-ce qu'il va y avoir des redéploiements de crédits ? Comment on fait concrètement ? Comment on passe d'un état à un autre ? Et nous avons ce problème-là de la trajectoire, de penser la trajectoire, de penser un processus, et non pas simplement de poser un état idéal, de dire, nous devons atteindre cet état idéal. Ok, ça c'est bien, on est d'accord, on peut être d'accord sur l'idéal qu'on veut atteindre. Mais il faut qu'on puisse aussi faire porte à la discussion sur les étapes par lesquelles doit transiter le processus qui mène et qui chemine vers cet état idéal. C'est très très important parce que là-dessus, c'est toute la question du capital immatériel, des ressources humaines, est-ce que nous avons l'identité, est-ce que nous avons le profil, est-ce que nous avons les moyens ? Et est-ce que nous ne devons pas aussi investir parallèlement dans les moyens pour pouvoir atteindre ces objectifs qu'on s'est fixés ? Nous n'avons pas des capacités de gestion et de management public qui sont à la hauteur largement, qui sont à la hauteur des ambitions qu'on se pose. Et ça il faut le voir, il faut le voir, les gens qui travaillent au sein de l'administration le savent, d'accord ? On peut avoir les meilleures intentions du monde. Quand on arrive et quand on est confronté à la réalité de la décision publique, on est confronté parfois à des problèmes d'intendance, des problèmes de mise en œuvre qui peuvent tout simplement amener à l'ajournement ou à l'oubli ou de réformes qu'on a prévues avec les meilleures intentions du monde. Donc cette question, elle est très importante du comment on fait du mode opératoire. Donc si vous le voulez bien, on fait un tour de table autour de cette question avec évidemment les points sur lesquels on souhaite que le mode opératoire s'exerce. Voilà, c'est tout fait. Commencer par le mode opératoire. Le mode opératoire, d'abord, il faudrait mettre en œuvre ce qui existe déjà. Il ne faut plus qu'on ait... Il faut mettre en œuvre les lois qui ont été promulgues. Deuxièmement, au niveau des réformes à mener à l'avenir. Je crois que l'approche doit changer. On n'expérimente pas au Maroc. On passe directement à l'échelle nationale. Ce qui n'est pas bon. Deuxièmement, il n'y a pas d'appropriation. Souvent même des réformes qui se font entre le ministre et le cabinet extérieur. Alors que les directeurs qui sont en charge de la mise en œuvre de la politique publique ne sont pas associés. Comment voulez-vous qu'ils adhèrent ? Des réformes qui sont faites où on n'associe pas les autres partenaires. Souvent, on dit que le secteur privé n'a pas été associé aux négociations, etc. Le secteur privé au Maroc ne connaît même pas ce qu'on appelle les clauses préférentielles dans les accords de libre-échange. Une des raisons pour lesquelles nos accords de libre-échange ont déséquilibré énormément notre balance commerciale, c'est qu'il y a, en dehors des grandes entreprises, des grands groupes qui ont les possibilités de connaître l'échange. Et il y a la question de l'évaluation. Ça, je crois qu'au niveau du mode opératoire, c'est pour moi les choses les plus importantes. Donc, l'expérimentation, la participation et l'évaluation. Au niveau du mode opératoire aussi, on a souvent tendance à confondre vision, stratégie, politique publique, etc. Parfois, on sort un document, c'est la vision du Maroc. Une vision n'est pas une stratégie. Une stratégie décline une vision. La vision définit un cap de long terme, mais la stratégie met en œuvre. Pour l'énergie, par exemple, on est à, aujourd'hui, grâce à Sa Majesté, on est à 2030. Mais l'énergie, si on la coupe à la question énergétique, parce qu'elle est fondamentale, ce n'est pas l'horizon 2030 qu'il faut. Il faut que les pouvoirs publics travaillent sur un horizon beaucoup plus éloigné. Beaucoup plus éloigné. Avoir une vision de très long terme, mais avoir des plans décénaux, en quelque sorte, pour mettre en œuvre. C'est-à-dire, le cap, il est défini, il est quelque part. Et puis, la trajectoire, il faut l'atteindre à travers des programmes. Ça dépend. Ça peut être quinquennat ou décénaux, selon le domaine. Maintenant, au niveau de les priorités, pour moi, les priorités, les questions de fonds, ou plutôt, pour les questions de fonds, je partirai de ce qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète. C'est à partir de cela, j'arriverai peut-être aux questions. Sur le plan sociétal, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de la société, la société marocaine est instable pour moi. Elle est instable parce qu'elle repose sur deux piliers. Et deux piliers qui posent problème. Il n'y a pas un troisième pilier. Le premier pilier, c'est le pilier familial. Il a même phagocyté les autres liens. On se fait des amis dans la famille, etc. Il est devenu hypertrophique dans un contexte de nucléarisation de la famille. Alors qu'on n'a pas un troisième pilier qui est quand même fondamental. C'est ce que j'appelle moi le pilier citoyen, ou le pilier de la citoyenneté. Le deuxième pilier, c'est le pilier religieux. Là aussi, c'est un pilier qui est soumis à des contraintes. Il y a des chaînes de télévision internationale, les questions de valeurs, de référenciers religieux, etc. Donc, un vrai problème de cohésion sociétale. Donc, l'une des résultantes, c'est la confiance. Un vrai problème de confiance. Non seulement la confiance institutionnelle, qui est faible. Il y a une tendance mondiale, d'ailleurs, d'affaiblissement de la confiance institutionnelle. Mais chez nous, elle est vraiment problématique. Elle s'est même affaiblie entre 2011 et l'enquête de l'IRES de 2016. Mais ce qui est pire, c'est la confiance interpersonnelle. On n'a plus de confiance entre nous. Comment voulez-vous qu'on fasse quelque chose ensemble ? Donc, s'il y a quelque chose sur lequel il faut travailler, à mon avis, dans la partie... Là, c'est la question de la confiance. Bon, deuxième question, c'est la question du capital humain. Moi, je ne pense pas à l'éducation, parce que l'éducation fait partie du capital. Qui n'est pas le capital humain. Et on a souvent tendance à dire, si on augmente les années de scolarisation, on va augmenter la richesse du pays. C'est faux. C'est complètement faux. Ce n'est pas simple. Le capital humain ne se mesure pas en années de scolarisation. Le capital humain, c'est une question d'aptitude. Quelqu'un qui est intellectuel et qui est en mauvaise santé, qu'est-ce qu'il peut... Donc, la priorité, un enfant qui est de très mauvaise santé, la priorité, c'est d'abord... de le soigner. Donc, la question du capital humain, pour moi, est fondamentale. C'est un peu la deuxième entrée, mais prendre le capital humain dans toutes ses dispositions. y compris la question des élites. Le Maroc, jusqu'à présent, s'est développé de certaines façons. Il y avait une élite. Est-ce que... La grande question de demain, c'est quelle élite qui va accompagner le Maroc ? Dans l'enseignement supérieur, une bonne partie vont partir à la retraite, par qui ils vont être remplacés, par des gens qui ont vécu dans une école qui était en crise. Troisième élément, pour moi, c'est la question de l'environnement. La question de l'environnement est fondamentale. Nos politiques publiques ne sont pas adaptées au changement climatique. Notre diplomatie, heureusement, aujourd'hui, avec la Coupe 22, les choses ont été plus ou moins rectifiées, et surtout avec l'appel de Tangier, de Sa Majesté, du président français, où la question de l'adaptation, le problème du Maroc, c'est l'adaptation au changement climatique. Et la question de l'eau est centrale, est réellement centrale. Et les politiques publiques au Maroc devraient être élaborées à partir de l'eau et non l'inverse. Aujourd'hui, on fait une politique touristique. Politique agricole, alors que la politique de l'eau doit être réellement au centre de toutes les politiques sectorielles. Voilà. Trois entrées. Merci Simouline. Trois entrées très intéressantes sur lesquelles je vais pointer le doigt très vite, très rapidement, parce qu'elles m'interpellent aussi. Mettre en oeuvre, commencer par mettre en oeuvre les lois que nous avons. Oui, bien sûr. En même temps, se demander pourquoi ces lois que nous avons prises, on a du mal à les appliquer. Un. Donc c'est pas simplement un problème d'exécution, c'est aussi un problème de conception même de la loi. Les lois ne sont pas accompagnées d'études d'impact en amont. Elles sont faites parfois n'importe comment, il faut le dire clairement, d'accord ? Et donc elles sont inapplicables. Et on s'aperçoit qu'elles sont inapplicables une fois qu'elles ont été votées au Parlement. Donc il y a un gros travail d'ingénierie institutionnelle en amont pour savoir, avant de faire une loi, de bien la faire correctement et d'examiner les conditions de son effectivité possible. C'est un gros travail, c'est un gros chantier, mais qui est essentiel. Deuxième question, deuxième chantier qui est important que tu soulèves et qui est très juste, la question de l'appropriation. Je l'ai vu là, ça me fait écho à des BET et des travaux qui sont faits par les bureaux d'études, notamment avec les administrations publiques. Et tu dis une chose très très juste, que les administrations publiques ne profitent pas de cela. Ne profitent pas de ce moment de réflexion pour précisément qu'il puisse y avoir un transfert de savoir-faire. J'ai eu l'occasion de le voir, notamment dans la réalisation des plans de développement régionaux, les PDR actuellement. Ils ont été confiés à des bureaux d'études et on s'aperçoit qu'en bout de chemin, un an et demi, jusqu'à deux ans, le transfert de savoir-faire, ceux qui connaissent le plus les problématiques de développement régional, c'est plus le bureau d'études que les administrations qui sont supposées de même être en oeuvre des politiques de développement régional. Parce qu'il n'y a pas eu d'accompagnement, parce que même les bureaux d'études, c'est eux qui font parfois la concertation. Donc il y a un défaut énorme, c'est eux qui font la concertation avec les acteurs, pour récolter l'information sur le diagnostic, et nous savons qu'il y a des gens ici qui savent ce que c'est. C'est vraiment quelque chose de... Donc l'administration devient quoi ? Elle devient une espèce de deux. Elle fait de la commande, elle fait de l'administratif pur, alors qu'elle a des compétences, de par la loi, qui normalement la place dans une situation où elle devrait avoir des visions, développer une vision, développer un argumentaire, une capacité de challenger, de négocier. Donc là, c'est un vrai problème là, sur les conditions aussi de transfert au savoir-faire, quand on fait appel au savoir extérieur, qui existe dans tous les pays du monde, mais simplement, qu'est-ce qu'on en tire ? L'expérimentation, je suis d'accord ? L'évaluation, il faut que ça devienne un sujet public. Il ne faut pas simplement que ça soit un thème d'affichage. Parce que l'évaluation, on en parle depuis longtemps, on a fait un rapport, nous, ici, dessus, en 2004. Je ne connais pas beaucoup de ministres ou de membres du gouvernement qui sont prêts, il faut le dire clairement, et qui accepteraient de voir évaluer leur stratégie de manière indépendante et externe. Donc, il faut introduire la clause d'évaluation dans l'ensemble des stratégies, qu'elle devienne une clause obligatoire et juridique, et faite de manière externe, et que ça devienne quelque chose de normal, dans le cycle normal. Et non pas qu'on dit, nous-mêmes, on fait notre auto-évaluation. Non, vous pouvez la faire, l'auto-évaluation, mais toutes les stratégies sectorielles qui prennent de l'argent dans le budget de l'État, il faut qu'elles puissent être soumises de manière régulière à une revue, sinon à une évaluation, de manière externe et de manière indépendante. Et ça, c'est effectivement un élément très important pour l'EU. La confiance interpersonnelle, je pense, c'est fondamental, c'est la question de la citoyenneté, en fait. Quand tu dis familial et religieux d'un côté, et la citoyenneté, c'est le contenu qu'on donne à la citoyenneté, qui est effectivement vraiment problématique. Et moi, dans la confiance interpersonnelle, ce qui me paraît être encore plus problématique, c'est que cette confiance interpersonnelle, effectivement, on le voit, elle recule, mais elle n'est pas supplantée, contrairement à ce qui se passe dans les pays développés, par une montée de la confiance impersonnelle, qui est elle-même incarnée par les institutions. Les institutions, c'est quoi, finalement ? Les institutions dans un pays développé, ce sont des grosses machines qui fonctionnent à la généralité et à l'impersonnalité. D'accord ? Je vais à un commissariat de police, je ne connais pas le commissaire, je ne connais pas son oncle, il ne connaît pas ma tante, je ne connais personne, je suis un citoyen, je fais la queue, je dois avoir droit à mes papiers, à tout. Je n'ai pas besoin de connaître, je vais à l'hôpital, la même chose. Au marrant, on a une baisse de la confiance personnelle qui n'est pas supplantée par une montée en charge de la question institutionnelle parce que les institutions n'impriment pas. Donc là, c'est ce paradoxe qui est vraiment problématique chez nous. Enfin, je ne sais pas si c'est culturel, mais bon. Bon, le capital humain, je pense que c'est très bien, mais on reviendra tout de suite. L'eau, qui a posé la question de l'eau. Évidemment, elle est centrale, on la partage tous. Mais là aussi, quand on dit l'eau, on ne va pas redire ce qu'on a déjà dit pendant 25 ans. Ça fait 25 ans qu'on parle de l'eau, qu'on dit que c'est une priorité au Maroc. Il faut qu'on questionne les outils institutionnels que nous avons mis en place concrètement et la valeur ajoutée de ces outils dans la mise en place de la politique de l'eau. Nous avons des outils institutionnels qu'on a mis en place. On n'a jamais fait l'évaluation de la manière dont on gère la politique de l'eau au Maroc. Regardez les commissions intermistérielles. Alors, je suis encore comme toi là maintenant. Je ne parle même pas des choix. Je parle de ce qu'on a décidé, qu'est-ce qu'on a mis en place comme mécanique institutionnelle et est-ce qu'elle marche ? Quand on regarde là-dessus, vous allez voir que tout ce qu'on a mis en place comme dispositif, il ne fonctionne pas. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les instances qui sont dédiées à la coordination de cette politique qui rassemble au Maroc sept ministères, ils ne tournent pas, ils ne se réunissent pas, ils ne fonctionnent pas, ils ne produisent pas, ils attendent un discours pour se réunir en urgence et prendre une décision en urgence. Donc c'est un mode de fonctionnement aussi qui est défaillant, au-delà des choix. Parce que pour pouvoir discuter des choix, encore faut-il que les gens se réunissent de manière régulière et qu'il y ait un coordonnateur et qu'il y ait un opérateur de convergence, et je reviendrai sur cette question tout à l'heure, qu'il puisse prendre en main un chef de file, quoi, qu'il puisse prendre en main la politique et puis la conduire jusqu'à ce sur quoi on s'est mis d'accord. Ça, ça ne fonctionne pas. Donc on peut prendre la meilleure politique du monde, on peut se mettre d'accord sur n'importe quoi, si on ne résout pas ces problèmes-là, de gouvernance publique interne, on n'arrivera pas. Voilà. Non, peut-être juste pour, avant de continuer le débat, pour le recadrer, la question à laquelle on est confronté aujourd'hui, c'est que bien sûr il y a tout un tas de chantiers. Les priorités, elles sont partout. Dans n'importe quel secteur ou dans n'importe quel sous-secteur, on va trouver fondamentalement des choses sur lesquelles on doit travailler. Et je pense que si on va dans cette direction-là, on va finir par un inventaire à la prévère d'un certain nombre de priorités. Moi, Ali, peut-être pour rester dans, pour que cette deuxième séquence, en fait, se focalise. Ce que je demanderais à tout le monde, c'est vraiment d'essayer d'identifier le nœud sur lequel on va agir. Parce que je ne pense pas qu'on a la prétention aujourd'hui, ce matin, de traiter toutes les différentes problématiques aujourd'hui, notamment au niveau, au différent des niveaux sectoriels. Par exemple, juste pour illustrer le point, ma théorie personnelle, c'est qu'aujourd'hui, toutes les politiques publiques ou tout ce qu'on doit faire doit être analysé, en fait, selon un critère unique et simple, c'est ce que ce sont des théories, est-ce que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui va favoriser une croissance ou pas ? Et quand je parle de croissance, juste pour préempter, je ne parle pas d'une croissance comptable ou destructrice de la planète, comme disait Mounira, par exemple. On peut faire de la croissance aujourd'hui dans le domaine culturel. On peut gagner, par exemple, beaucoup de points de croissance. Enfin, pas beaucoup, mais on peut au moins développer ça. Ou dans les technologies de l'information, sans que ce soit notamment quelque chose qui soit prédateur pour la planète aujourd'hui. Et bien évidemment, dans la partie croissance économique aujourd'hui, je pense que Yusuf va développer ça beaucoup aujourd'hui. Mais fondamentalement, il ne peut y avoir de croissance économique sans un modèle social et de protection des individus aujourd'hui qui fonctionne. Si on ne le fait pas, on n'a pas aujourd'hui de situation. Si on apprend un critère tel que celui-là, qui est la croissance, est-ce que les politiques publiques qu'on est en train de mener aujourd'hui sont des politiques qui sont pro-croissance ou pas pro-croissance ? Ça implique de s'intéresser, en fait, au sujet, je dirais, macroéconomique ou vraiment aux sujets fondamentaux. Je pense que le premier, on est tous d'accord là-dessus. Yusuf l'a mentionné. Sans capital humain, je suis d'accord, ce n'est pas que l'éducation. Il y a la santé dedans, mais il y a aussi tout le reste. Mais l'éducation est vraiment une question importante. On est probablement aujourd'hui en train de toucher les limites de notre modèle ou de notre croissance économique à cause des problématiques de capital humain aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça implique ? Je laisserai Yusuf développer, mais pour moi, il y a deux choses à faire. Une qui est provocatrice et une qui l'a éclée un peu moins. Ce qui est provocateur, c'est que si on a un déficit en capital humain aujourd'hui, il me semble que c'est le moment de se poser la question d'importer du capital humain aujourd'hui. C'est ce que, historiquement, un certain nombre de pays ont fait et continuent de faire. Parce que les problématiques d'éducative se traitent sur le temps long aujourd'hui. Et c'est choquant parce qu'effectivement, on a du chômage, on a des gens qui cherchent de l'emploi aujourd'hui. Mais il ne faut pas s'interdire d'aller rechercher des gens aujourd'hui qui vont apporter ce capital humain qui manque. La deuxième des choses qui est moins provocatrice ou peut-être un peu plus provocatrice, c'est que, pardon Yusuf, mais je pense qu'on n'est pas à l'échelle sur la question éducative. Aujourd'hui, l'urgence, c'est qu'il faut absolument avoir une révolution éducative qui doit mobiliser tout le monde aujourd'hui. Parce que ce n'est pas une question de pourcentage de PIB. Comme on a dit, il faut revenir aux chiffres. Le Maroc, c'est 100 milliards de PIB. Si aujourd'hui, on prenait la moitié du PIB du Maroc, deux fois le budget du pays, ça ferait combien ? 50 milliards de dollars qui seraient investis dans l'éducation ? Est-ce que vous savez combien la France a investi l'année dernière dans son éducation ? 150 milliards d'euros en 2016. La France, avec déjà un niveau de capital humain qui est largement supérieur au nôtre, c'est ce qu'ils investissent aujourd'hui. Ils investissent dans leur éducation, aujourd'hui, uniquement, plus que 50% de plus que le PIB du Maroc. Et ils vont continuer à investir. Donc, pour que nous, on revienne à l'échelle, il faut avoir une mobilisation éducative. C'est-à-dire, non seulement, effectivement, que l'éducation soit prioritaire au niveau du budget de l'État, bien évidemment, mais ça va aller au-delà de tout ça. Ça implique que nous tous, dans cette salle-là, aujourd'hui, il va falloir qu'on trouve des façons de devenir éducateurs, de devenir enseignants. Il va falloir penser à des modèles intelligents de services civiques éducatifs, où les gens vont aller dans les écoles, où tout le monde va devoir se mobiliser pour le faire. Et pour ceux qui douteraient de la faisabilité, c'est juste une question de moyens et de volonté. Cuba n'est pas devenu un pays avec un niveau de scolarisation extrêmement élevé. La Russie a fait la même chose en 1917. Il est possible de décréter une mobilisation éducative. Et il est possible d'y arriver en l'espace d'une génération aujourd'hui. Alors, ça impliquera des choix forts, et je laisserai juste se développer. Mais je serai encore plus radical que toi, c'est-à-dire que pour moi, si ce problème-là, aujourd'hui, on ne le traite pas, il n'y a pas de problème. Le deuxième gros sujet sur lequel il me semble qu'il faut qu'on soit conscient de la mesure, c'est que, enfin, de l'état de la situation, c'est qu'il faut mettre les Marocains au travail. On est en train de parler aujourd'hui d'un pays avec 3% de taux de croissance, un PIB de 100 milliards, mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le taux d'emploi au Maroc, de manière générale, il est à moins de 40% ? J'ai noté le chiffre. Pardon, 42,8% au total, en baisse aujourd'hui. Et si on va dans l'urbain, 35%, être stupide, elles s'occupent des enfants, elles produisent un certain nombre de services et de biens à forte valeur ajoutée. Mais d'un point de vue monétaire, elles ne contribuent pas aujourd'hui. Il faut qu'on arrive à remettre les Marocains au travail aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, bien évidemment, qu'il faut que le taux de croissance, puisqu'on sait que l'économie du Maroc, aujourd'hui, il n'y aura pas de création d'emplois à un moins de 2,5% de croissance aujourd'hui. Donc, si on veut véritablement mettre les Marocains au travail, il faut mettre de la croissance. Mais ça ne veut pas dire aussi, ça veut dire aussi qu'il faut qu'on s'intéresse à des programmes d'emploi publics, aujourd'hui, qui vont pouvoir accélérer la mise au travail des personnes. Et ça, ce que ça demande, c'est là où je rejoindrai peut-être, je laisserai certainement Najib développer le sujet, c'est que ça demande, ça nécessite une mobilisation, aujourd'hui, autour de ce sujet-là. Mouniera, je crois que tu disais toi-même aujourd'hui, le danger numéro un qui nous gâte aujourd'hui, c'est la déconnexion entre ce que dit le discours politique ou le discours aujourd'hui du Maroc et ce que les gens en perçoivent. Mais si on ne dit pas la vérité, ou d'où l'abstention. Et ce que disait aussi, je crois, M. Saboni, c'est que cette réalité qui est qu'aujourd'hui, on est un petit pays, aujourd'hui, de 100 milliards de PIB, qu'effectivement, nous produisons relativement peu et qu'il faut décréter une mobilisation générale, ça implique aussi une forme d'appropriation. Et donc, il faut commencer peut-être par tenir aux gens un langage de vérité. Quel ministre de l'économie, aujourd'hui, va pouvoir aller, à la télévision, pour dire aux gens, à tout le peuple, aujourd'hui, la réalité des choses, que ce soit sur le point de vue éducatif, ce que disait Youssef aujourd'hui, qu'un enfant, les enfants de Marocains, aujourd'hui, sont un alphabète quand ils sortent de l'école primaire, largement aujourd'hui, qu'on ne travaille pas suffisamment et qu'il va falloir tout s'y mettre aujourd'hui pour essayer de générer un effet d'appropriation. Donc, il y a ces conditions-là. Et le dernier chantier, je vais laisser peut-être, ça, je ne vais pas en parler, mais bon, il y a un chantier qui est institutionnel, on va dire, aujourd'hui. Il y a peut-être, comme disait M. le ministre, évidemment, il y a des choses sur lesquelles on peut agir rapidement. On peut identifier un certain nombre de contraintes faibles et l'avantage, il me semble, ce que nous, on oublie tous aujourd'hui, c'est que, quelque part, la révolution technologique nous donne un certain nombre d'atouts aujourd'hui pour essayer de traiter ces problèmes-là. Nous, au Maroc, on est quand même les champions de « Ah, c'est trop compliqué, c'est impossible, c'est cultural, les Marocains, ils sont comme ci, les Marocains, ils sont comme ça. » Les Marocains, ils ne sont pas comme ci ou comme ça. Les Marocains, c'est des êtres humains, ils réagissent aux systèmes et aux incitations dans lesquelles ils sont. Et tout un tas de sujets, aujourd'hui, on peut les traiter. Vous voulez éliminer la petite corruption aujourd'hui au Maroc ? Je te donne juste un exemple. Parce qu'on a décidé que ce n'est pas très compliqué. En 4 ans, on peut avoir éliminé la petite corruption. Aujourd'hui, c'est simple, il suffit de faire en sorte que plus aucun Marocain ne soit jamais en contact avec aucun membre de l'administration aujourd'hui. Supprément de mon quatahat, ça pourrit la vie des gens, ça ne sert à rien. On peut le faire avec un véritable chantier aujourd'hui de e-government, aller demander à un Finlandais, aller demander à un Danois il n'y a aucune raison de ne pas dématérialiser complètement ces services-là. Si, il y a des raisons que tu n'as pas posées. Parce que la mon quatahat a une autre fonction que celle qui est... Oui, j'ai compris. Non, mais allez, ce que je dis, c'est qu'à chaque fois, sur toutes les petites contraintes qu'on identifie aujourd'hui, il y a des solutions. D'accord ? La question, pour revenir... Qui nécessite quoi, en fait, fondamentalement ? Najib va en parler, je vais laisser ça, ou la... Je pense, la volonté, aujourd'hui, mais ça pose aussi la question des gens qui vont le faire. Parce que quand on tourne... Pourquoi est-ce qu'on n'applique pas les lois ? Pourquoi les lois sont mal faites, etc. ? On revient à quoi, fondamentalement ? On revient toujours au même sujet, qui est la qualité, aujourd'hui, de l'administration publique. Donc là, par exemple, dans le mode opératoire, et je conclue là, pour que le débat continue, ce que ça implique, fondamentalement, c'est de faire ce qu'on fait d'autres pays, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on attire dans l'administration publique, aujourd'hui, les meilleurs. Qu'on attire, aujourd'hui, l'administration publique, les meilleurs. Si on avait, au niveau de l'administration publique, un niveau de formation, au niveau, non seulement, parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont très bons dans certains ministères, que ce soit à l'intérieur, que ce soit aux finances, que ce soit à l'industrie, mais qui n'est pas nécessairement décliné jusqu'en bas, faisons en sorte que la fonction publique, aujourd'hui, attire les meilleurs. Et la deuxième des choses, qui a été faite par d'autres pays, rien ne nous interdit, également, de décréter un service civique pour tout le monde, aujourd'hui, soit politique, soit de la prise de décision qui avait ces compétences-là, tout un tas de sujets se régleraient de même. On ne ferait pas les erreurs que vous avez mentionnées, qui est de faire de la planification touristique sans se poser la question de l'eau, aujourd'hui, nécessairement. Si on pouvait synthétiser, en fait, ces quelques sujets qui vont pouvoir être des points d'entrée, aujourd'hui, pour décliner tout un tas de choses, il me semble qu'on pourrait peut-être aller un peu plus vers... ... Tout le monde semble unanime pour dire croissance plus croissance, il faut de la plus de croissance. Il faut élargir le gâteau, cela est certain. Mais pour répondre à cette question, avant d'évoquer peut-être une autre qui est parallèle et convergente, c'est que sont donc les dilemmes non résolus aujourd'hui qui entravent donc la croissance, qui entravent le plus de richesses, qui entravent le plus de créations de richesses. Je crois qu'il faut quand même mettre l'accent là-dessus de manière forte. Au-delà de... Est-ce que nous avons connu un cycle différent du cycle de ces conteneurs il y a 10 ans, etc. Bon, de toute façon, on s'est rentré là-dedans même si moi je crois qu'on avait franchi un palier et qu'on est retombé plus bas. Bien. Les statistiques le démontrent. Mais nous sommes en train de retomber dans la volatilité de la croissance alors qu'on considérait qu'on l'avait maîtrisée parce qu'on était sortis de la pesanteur de l'effet climatique que nous l'avons fait de l'environnement. Le retour de l'effet de l'environnement nous a montré qu'elle est la fragilité de notre croissance, qu'elle reste encore fortement dépendante de l'économie paysanne ou de l'économie rurale ou de l'économie agricole, peu importe. En fait, la transformation structurelle de notre économie n'a pas connu l'évolution que nous souhaitions. transformation sont de diversification à la fois de produits, diversification d'activités et de branches, quelles que soient les percées que nous avons connues. Que nous sommes aujourd'hui dans des situations effectivement où de désindustrialisation précoce et cette désindustrialisation précoce, même si aujourd'hui on peut considérer que la frontière entre le service et l'industrie n'est plus ce qu'elle était il y a quelque temps, nous sommes dans une tertiérisation ambivalente. Tertiérisation ambivalente, c'est-à-dire petite percée dans l'industrie technologique de l'information, etc. Mais en fait, le gros du secteur reste le secteur des services très traditionnel et très archaïque. Même si nous avons connu des avancées dans la finance ou dans la technologie de l'information. Donc un des premiers dilemmes c'est de réduire cette volatilité par la transformation. C'est du long terme. C'est en même temps une croissance qui est peu inclusive. On peut discuter le thème de l'inclusion, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Mais je retiendrai les deux variables clés. Première variable clé, le taux d'emploi et l'insertion dans l'activité qui est fondamentale. Effectivement, il est anormal de voir comment nous, en tant que pays, nous sommes très en retard par rapport même au pays moyen sur le taux d'emploi. Sur le taux d'emploi, c'est-à-dire la population active qui est insérée dans le marché du travail. On est en situation en déclin, aussi bien pour les jeunes et pour les femmes. Et donc, les chiffres sur le chômage ou sur la précarité ne veulent rien dire si on ne prend pas en considération ce qu'on appelle les travailleurs découragés, qui sont de plus en plus découragés, qui se situent en dehors du système. Deuxième chose, on a traité l'inclusion d'une certaine manière depuis quelques années plus par une stratégie de lutte contre la pauvreté. Que donnez-vous ce qu'elle a pu donner ? Mais aujourd'hui, la pauvreté change de forme. On ne peut plus mesurer la pauvreté uniquement par sa dimension monétaire. Même pas uniquement par sa dimension multidimensionnelle, par son approche multidimensionnelle. Il y a la pauvreté du cadre de vie, surtout la pauvreté perçue par les gens, la perception. Et donc, cet écart entre les statistiques et la perception doit nous interpeller pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que peut-être nos concepts ne sont pas suffisamment adaptés à nos réalités ou que peut-être nos réalités anticipent trop sur lui, etc. Donc, revoir nos politiques sociales de l'avenir pour que l'inclusion intègre non seulement la question de la pauvreté multidimensionnelle mais intègre surtout la question des inégalités dans toutes leurs formes et je ne vais pas m'étaler sur ces formes d'inégalités multiples. Bien. Égalité de chance, inégalité de situation, inégalité d'opportunité, etc. Aujourd'hui, la question des inégalités n'est pas traitée de manière en profondeur par nos décideurs. Elle commence peut-être à peine à être évoquée mais n'est pas traitée de manière approfondie par nos décideurs. Parce que tout l'accompagnement c'est des filets de sécurité. Ce n'est pas une réflexion sur la protection sociale, son impact positif, etc. et sa restructuration. Le dilemme de la compétitivité est de la même manière. des accords de libre-échange et on fait le bilan. Oui, mais on a été perdant par rapport, même en essayant de prendre ce qu'on appelle approche non pas des commerces uniquement des biens mais du commerce et des biens et services. Mais la question, c'est qu'en fait, cette question de compétitivité ne se joue pas tout simplement dans le différencier des prix relatifs mais aussi dans la qualité. On a fait des avancées dans la logistique mais on n'a pas fait suffisamment de maîtrise de tous les variables qui rentrent dans la compétitivité. et en fait, on continue à raisonner la mondialisation à partir de notre proximité européenne et la proximité de la proximité européenne c'est-à-dire les pays latins. Bien. Alors qu'aujourd'hui, la diversification géographique, c'est bien de faire des pénétrations mais ça ne va pas donner des résultats immédiats. l'Afrique, elle va nous faire peut-être bouger du point de vue du commerce extérieur vers le 0,00. L'Europe restera enfin notre marché. L'Amérique, c'est autre chose du point de vue de l'Asie encore plus. Donc par conséquent, comment au moins être dans une logique disons de mobiliser notre potentiel pour que justement notre intégration et nos échanges avec l'Europe soient véritablement européens et non pas Europe latine d'une certaine manière. L'autre, évidemment, on parle du capital humain, tout le monde enfin est unanime là-dessus. Et même le prendre comme une priorité des priorités, c'est une urgence. Mais l'effet, l'impact enfin d'une action, même si on double le budget de l'éducation, etc., ne va pas se sentir aujourd'hui. C'est une question de génération. C'est une question de génération. Je ne discute pas l'opportunité. Tout le contraire. Mais je dis enfin que ces effets ne seront pas des effets immédiats. Et donc, par conséquent, entre-temps, il faut gérer cette transition lente et longue qui va nous permettre évidemment de voir comment résoudre nos problèmes sociaux, nos problèmes d'inclusion avec les handicaps dont on vient de parler. au lieu de réfléchir sur une politique de l'emploi qui est ciblée uniquement sur les chômeurs diplômés, etc., ce qui est important avec des dispositifs qu'il faudrait revoir, etc., je ne rentrerai pas dans le détail là-dessus, il y a les fameux nini qui représentent la véritable bombe à Rota de Mou. Ni emploi, ni formation et qu'il faut traiter en fin de manière agente. Tout cela nous conduit à quoi ? À une réflexion sur l'efficacité de la dépense publique. Toute la problématique est-ce que plus d'État ou moins d'État, marché ou pas marché, aujourd'hui, il faut revoir notre logiciel de réflexion. Il faut une réforme de l'État, il faut plus de l'État mais une réforme de l'État pour mieux l'État. Et donc, par conséquent, la question de la dépense publique se pose en termes à la fois d'arbitrage, en termes premièrement de mobilisation de ressources qui va nous conduire à quoi dans un premier temps, encore une fois, faut-il de la fiscalité ou de la dette pour mobiliser de la ressource ? Évidemment, la fiscalité. Mais quel type de fiscalité ? Et comment aller vers une fiscalité optimale ? Ou est-ce que les réformes fiscales ont donné le rendement au-delà de l'extension de l'assiette, etc., qui est simple ? Mais les questions sont-elles, faut-il taxer le capital, faut-il taxer le revenu ou faut-il la TVA ? Quels sont les équilibres à trouver pour permettre véritablement à ce que nos ressources fiscales ne s'augmentent pas par l'effet de l'administration fiscale ? J'entends bien par l'administration fiscale, c'est-à-dire par la pression qui est faite pour aller chercher de l'argent là où il est, alors qu'il faudrait de la sérénité, de la confiance et de la visibilité, enfin, sur cette dimension-là. De la même manière, le dilemme, faut-il relancer par la demande ou faut-il relancer par l'offre ? L'un et l'autre. Aujourd'hui, relancer par la demande avec une ouverture de notre économie, s'il n'y a pas, par l'élément, une offre capable de faire face à l'offre domestique, faire face à l'offre internationale, on va vers les déficits en continu. Parce qu'un des problèmes ou un des dilemmes non résolus, c'est aussi bien celui-là, c'est ce qu'on appelle les déficits jumeaux qui s'alimentent les uns et les autres auxquels il faudrait trouver une réponse pérenne, pas des réponses conjoncturelles, pas des réponses par l'appui de nos amis du Golfe ou autres, par la propre ressource au-delà, et donc la question de la fiscalité est fondamentale. Donc c'est déficit jumeaux. De la même manière, la question de la productivité se pose au Maroc. Comment conduire ? Il y a un absent dans notre discussion, c'est l'entreprise. Où est l'entreprise ? On interpelle l'État, c'est vrai, mais où est l'entreprise aujourd'hui ? Oui, je dirais, quand je dirais l'entreprise, où est le climat social à l'intérieur de l'entreprise qui est le plus à même de permettre justement à cette productivité à la fois du travail et du capital de générer ce surplus créateur de richesses. Donc ça, ce sont des questions, à mon avis, qui sont fondamentales auxquelles il faudrait répondre, ajouter à cela évidemment que nous sommes, le Maroc a connu des réformes, mais les réformes ne sont pas optimisées en termes d'effectivité. ne sont pas optimisées en termes d'appropriation, ne sont pas optimisées en termes même de mode de production des réformes, etc. Nous connaissons tous ces aspects-là. Donc il faudrait changer aussi la logique, je dirais, de la formation, disons, enfin une fois qu'on dit qu'il faut réformer sur ce terrain, comment le réformer ? Avec l'appui d'experts, oui, et vous l'avez dit, M. le ministre, vous avez tout à fait raison. la question fondamentale, c'est comment impliquer les partenaires dans l'appropriation d'un certain nombre de choix, en amont, avant évidemment de demander des résultats ou un respect des engagements, enfin en aval. Donc par conseil, je vais terminer assez rapidement, pour moi, il y a les leviers fondamentaux, le levier fondamental, c'est la qualité des institutions, aujourd'hui. La qualité des institutions. Quand je dis la qualité des institutions, c'est très clair. Ça veut dire, est-ce que nous avons véritablement des institutions qui permettent aux acteurs d'assumer pleinement leurs responsabilités ? Est-ce que nous avons un gouvernement, un exécutif qui assume pleinement ses responsabilités ? Est-ce que nous avons un parlement qui joue le rôle, enfin, de ce que c'est qu'un parlement dans une institution démocratique ou pas ? Est-ce que nous avons, je dirais même une société civile qui s'approprie véritablement, enfin, les domaines pour aller vers une capacité propositionnelle, effective et positive ? Est-ce que nous avons des relais ou est-ce que ces relais n'ont pas été détruits, n'ont pas, on ne les a pas aidés à s'affaiblir pour ne pas être des contre-pouvoirs par rapport à l'État ? Et aujourd'hui, la qualité des institutions, c'est ce pouvoir et contre-pouvoir et c'est ce mécanisme des décisions. Et donc, c'est à partir de là que l'on peut dégager une vision stratégique au-delà de l'action sur l'éducation ou sur la question de l'innovation qu'on n'aborde pas souvent. Le Maroc, dans la recherche-développement, est très en retard. Le Maroc, dans les entreprises marocaines, sont en retard. Je vous donne un exemple. On cite les métiers mondiaux et les acquis, évidemment, très importants en termes d'exportation du Maroc. Quels sont les effectifs ou les nombres d'entreprises marocaines qui s'inscrivent dans cette logique de la chaîne de valeur aujourd'hui ? Très peu. Elles ne s'inscrivent pas parce que, pour des raisons à la fois d'organisation, pour des raisons de capacité, pour des raisons aussi de maîtrise technologique et de formation humaine à l'intérieur de l'entreprise. Donc, la transformation structurelle ne peut être conduite que si aussi l'entreprise elle-même est des ongélogiques en fin de ré-engineering de son mode de fonctionnement. Et donc, la qualité des institutions, ce n'est pas tout simplement l'exécutif, ce n'est pas la convergence des politiques économiques ou la cohérence gérée, c'est, faut-il réinventer le plan ? Évidemment, pas le plan, enfin, ancien. Il faut réinventer un mécanisme, un cadre de moyen terme de négociation, de partage et de résolution, évidemment, des arbitrages forts. Au-delà, enfin, le Maroc, on a un foisonnement, ce ne sont pas les, je dirais, les stratégies sectorielles, quelle que soit leur pertinence, quelle que soit leur importance, sans évoquer la question aussi de leur gouvernance qui peut s'opposer. Au-delà de leur pertinence, on ne peut pas conduire à un processus de changement structurel ni à un processus de croissance, de développement si nous n'avons pas un cadre macroéconomique ou un cadre d'ensemble qui permet véritablement à tous les acteurs de s'exprimer avant d'aboutir en fin des joies. C'est ça, évidemment, enfin, pour moi, ce qui est fondamental, c'est ce que je disais, les qualités des institutions. Et la qualité des institutions, ce n'est pas tout simplement le gouvernement, l'exécutif ou le Parlement, c'est aussi la capacité des acteurs, l'entreprise, à s'autonomiser, avoir son autonomie en tant que regard à la fois sur la situation donnée à un moment et sur les perspectives. C'est aussi les syndicats. Avec la baisse du taux de syndicalisation, aujourd'hui, nous avons une conflictualité qui n'est pas maîtrisée, qui risque de ne pas être maîtrisée en fin d'année. Comment donc aussi moderniser ou aider à une modernisation par un dialogue social effectif dans un cadre clair avec une notion de responsabilité des acteurs ? C'est, à mon avis, c'est ça ce que j'appelle la qualité des institutions pour ne pas rester à une des composants des institutions maires, faire référence même au marché en tant qu'institution. Le marché en tant qu'institution. Je terminerai par la chose suivante, on parle beaucoup souvent état-marché ou état-marché, c'est-à-dire si nous raisonnons dans la dynamique où le potentiel de croissance, le potentiel de croissance dépend aussi, pas tout simplement des facteurs de production que l'on peut mobiliser, mais aussi et surtout de quelles sont les règles et les normes qui sont en vigueur dans ce marché. Et voir aujourd'hui comment un conseil dans la concurrence a la peine à se positionner dans les institutions du pays alors que fondamentalement, il me semble que c'est une institution extrêmement importante pour veiller justement à la norme ou veiller à la concurrence royale, comment on la marginalise ou on la traite sans lui accorder d'importance effective alors qu'on lui a donné un texte qui lui donne plus de pouvoir. Voilà un des indices récents de la défaillance d'une politique publique fondamentale. Autrement dit, le marché peut-être il est là mais il y a des barrières à l'entrée, il y a des positions dominantes, il y a des pratiques non concurrentielles, etc. Si l'État n'a plus le levier antérieur parce que nous sommes dans une libéralisation et en même temps on ne se dote pas des mécanismes de surveillance et de règles de l'ordre, ça veut dire qu'en fait nous sommes dans un marché qui est failli beaucoup plus qu'un marché au sens institutionnel organisé du terme. Donc la question de la qualité des institutions me paraît peut-être la clé fondamentale avec le cadrage global avec la nécessité d'avoir une stratégie cohérente qui assure la cohérence, qui assure la convergence des politiques publiques et qui en dernier lieu en tout cas à travers le système d'évaluation permet de voir si on est dans la qualité de la dépense, si on est dans l'efficacité de la dépense ou pas. Vas-y. Alors, beaucoup de choses ont été dites et avec lesquelles je ne peux que être d'accord et donc je vais essayer peut-être à chaque fois simplement d'aller un peu plus loin, pas pour pousser le bouchon plus loin, mais simplement pour aller là où il faut se situer réellement parce qu'autrement on reste incomplet et on ne dit pas ce qui doit être redit à un moment où je répète encore une fois la qualité de l'alternative dépend de la qualité du diagnostic que nous faisons. Alors, très bonne question. Quelles sont effectivement les contraintes à la croissance que nous n'avons pas réussi à lever depuis 50 ans ? Quels sont les grands problèmes que nous n'avons pas réglés et qui sont donc toujours là, qui constituent à des variantes le sac de pierre ? On peut citer des dizaines et des dizaines, rassurez-vous, je ne vais pas... Bien évidemment qu'on n'a pas réglé la question de l'éducation, on n'a pas réglé la question de l'agriculture, on n'a pas réglé la question de l'industrialisation, on n'a pas réglé la question du financement, on n'a pas réglé le problème, la question des inégalités, de la pauvreté, on n'a pas réglé la question de la rente, on n'a pas réglé la question de la fiscalité et on n'a pas réglé la question de l'investissement. Et si vous permettez très rapidement, je m'en vais... C'est évidemment des questions que je ne prends pas comme ça, qui sont parmi toutes celles qui ont été évoquées qui sont là. Mais je prends un exemple pour montrer tout de même cette relation entre des échecs, des paris qu'on a perdus et la réalité du système politique dans ce pays. La rente, c'est quoi ? On ne va pas être tellement tédit sur la question de la rente, disons, un mot, la rente dans ce pays est un système de gouvernement. Voilà. C'est le moyen d'acheter des élites, de nouer des alliances, de construire un système de gouvernance dans ce pays. Donc, on n'a pas réussi à construire une économie de marché qui se respecte, non pas simplement parce que les mécanismes par rapport aux préceptes néoclassiques ne collent pas tout à fait, parce que en permanence le politique est là et le politique parce qu'il a des intérêts. le conseil de la concurrence que tu viens d'évoquer, mon cher l'armée, mais il est tout à fait significatif. Enfin, c'est évident ce que tu dis, non parfaitement d'accord, c'est évident que le conseil de la concurrence dans un système politique tel qu'il est encore au Maroc ne peut pas fonctionner tel qu'il est. Et ce n'est pas simplement parce qu'il y a de la négligence ou parce que le parlement ne se décide pas ou parce que les lois ne sont pas appliquées ou parce que, disons-le clairement, parce que si le conseil de la concurrence surtout avec son nouveau statut se met à fonctionner, les premiers intérêts qu'il va, de front, s'il a le courage de le faire, qu'il va affronter, c'est les intérêts de la monarchie. C'est les intérêts économiques de la monarchie qui est la première institution qui ne respecte pas les règles du marché tel que universellement on les connaît. donc, on peut tourner en rond comme on veut. On veut utiliser les mots qu'on veut. On n'a pas, on ne peut pas régler ce problème parce que on est dans un système où le politique qui détient tous les pouvoirs et ne rend compte à personne est aussi un acteur économique majeur partout. Et donc, il y a un moment où ça ne peut pas marcher. La fiscalité, mais enfin, nous sommes aujourd'hui avec un système fiscal qui, pour faire ça, pour dire ça de manière très triviale, enrichit les riches et appauvrit les pauvres. C'est la réforme qui a été conduite depuis 15 ou 20 ans. Et l'accentue cet état de vie. Encore une fois, si on ne peut pas avoir un système fiscal plus efficace, plus équitable, ce n'est pas simplement parce que nous n'avons pas assez de spécialistes, de cadres qui vont concevoir la meilleure réforme fiscale possible. Non. C'est parce que le système politique parce que la structure et les alliances de classes qui se sont nouées dans ce pays ne peuvent pas le permettre. Je peux donc continuer. Arrêtons-la. Donc, maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est on a fait des choix et on les a perdus. On connaît maintenant la raison. J'ai dit tout à l'heure que les choix qu'on a faits, ce sont des choix sur 50 ans. C'est les choix permanents. Il faudrait peut-être le moment de se poser aussi la question. La question qui va d'elle-même. Qui est responsable ? Quand on est aujourd'hui face à un tel échec, chacun, chaque citoyen est en droit de dire oui, mais qui est responsable ? Je vais faire une réponse très simple et j'espère très objective. Je suis objectif. on regarde les acteurs, les décideurs qui, dans ce pays, depuis 50 ans, détient le véritable. Je dis bien, depuis 50 ans, je ne parle pas de l'espace de temps d'un gouvernement ou d'un parlement. Je dis, depuis 50 ans, quel est l'acteur politique qui, dans ce pays, a en permanence, sans arrêt, été le décideur ? Des choix dont nous parlons. Des choix en matière économique, en matière sociale, en matière financière. les choix majeurs qui, dans ce pays ? Cherchez si vous voulez, comme vous voulez. Moi, je n'en vois qu'un. C'est la monarchie exécutive. Je dis bien exécutive. Le roi dans ce pays règne et surtout gouverne et, je dis bien, depuis les années 60 à aujourd'hui, dites-moi, dites-moi, quelle stratégie quelle politique, quel projet a été retenu, mis en œuvre, avec les résultats que l'on sait, sans que derrière, d'une manière ou d'une autre, il y ait la monarchie. Je dis bien, aujourd'hui, 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 qu'est-ce qui structure les colonies marocaines ? Pour faire bref et rapide, je dis les plans sectoriels, les accords de libre-échange, les grands chantiers et l'IMDH. HEDO, c'est ça qui structure aujourd'hui. On a des plans sectoriels, on a conclu des accords, ça structure nos relations avec l'extérieur, on a des grands chantiers et on a des chantiers sociaux. Qui a décidé ces chantiers ? Qui ? Qui ? Est-ce que, à un moment ou à un autre, vous avez, même de manière formelle, entendu parler d'une réunion d'un parlement autour des... pour discuter les accords de libre-échange, par exemple ? Ou pour décider est-ce que la politique des autoroutes ou la des grands ports ou la du TGV est une bonne politique ? Qui a décidé de ça ? Donc on est bien... De quoi on parle ? On est bien obligé aujourd'hui de dire que s'il y a des problèmes, c'est parce que il y a une situation institutionnelle institutionnelle qui produit ces résultats qui ont tant échoué. Je ne fais pas là de jugement de valeur. Vrai bien. Je veux être le plus objectif possible au sens où chacun, ce que je dis, chacun peut le voir, le constater du matin au soir. qu'on ne le dise pas, c'est une chose, mais chacun peut le constater. Et le plus grave dans tout ça, j'ai dit tout à l'heure que le problème, finalement, n'est pas de se tromper. Tout le monde peut se tromper. On peut faire un mauvais choix. Eh oui. L'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est que lorsque vous avez mis en œuvre telle politique et que vous constatez selon tous les critères que ça a échoué, eh bien la force d'un système institutionnel, c'est d'avoir, de déployer les mécanismes qui permettent effectivement de faire une évaluation correcte, objective, de mettre le doigt sur le problème et de dire voilà comment on va corriger. Est-ce qu'aujourd'hui dans le système institutionnel que nous avons dans ce pays, après la réforme de la constitution de 2011, est-ce que nous avons ces mécanismes ? Demain, on peut produire les idées qu'on veut sur tous les trucs du modèle de développement. Moi, ce qui m'intéresse, on a de très bonnes idées qu'on va les mettre en œuvre. Je suppose que c'est ça ta question. Donc, je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui, ni le gouvernement, ni le Parlement, ni les institutions, c'est très bien de dire la qualité institutionnelle. On est parfaitement d'accord. C'est bien de dire que les institutions, ce n'est pas que le gouvernement, le Parlement, les sociétés, tout. On est parfaitement d'accord. Mais quand même, là encore une fois, n'est-il pas de simple bon sens de dire cette évidence qu'il y a une institution au-dessus de toutes ces institutions, de toutes ces institutions, qui est l'institution monarchique ? Et que devant cette institution, aucune autre institution, aucune autre institution ne peut rien. Mais on peut être d'accord, monsieur le ministre, on peut être d'accord sur un tas de constats. Vous l'avez dit, vous-même. Est-ce qu'en tant que ministre, aujourd'hui, je vous dis, vous, je parle de n'importe, je parle du chef du gouvernement, je parle du Parlement, est-ce qu'une institution, aujourd'hui, peut se lever avec toutes les règles de bienséance nécessaires, avec tout le respect que l'on doit au chef de l'État ? me dire stop, point d'ordre, majesté, cette politique ne marche pas. Il faut la remettre en cause. Est-ce que quelqu'un, dans le système politique, aujourd'hui, quelqu'un peut dire que les accords de libre-échange, c'est une catastrophe ? C'est une catastrophe. On l'a dit, dans des notes agressées à sa majesté. Ah, ben voilà. On est en train de parler de la société, nous. On ne parle pas des lettres qui vont avec les gendarmes qui sont déposées au palais dans les valises secrètes. on parle de débat public. On parle de débat public. Est-ce que quelqu'un peut aujourd'hui se lever et dire dans les grands chantiers il y a du banc. Mais il y a aussi des catastrophes. On est en train de construire des éléphants blancs un peu partout. Et vous allez voir dans les 10, 15 prochaines années ce que veulent dire les éléphants blancs dans ce pays. Est-ce que quelqu'un peut dire quand même out day ? Ah, de les plans sectoriels. Tu as parfaitement raison. Je vais dire je te tutoie. Mon cher ministre, c'est aussi quelque part on va dire un confrère. Est-ce que aujourd'hui tu as parlé par exemple des questions qui sont liées à la disons la gouvernance ? Est-ce que et tu as parlé en particulier du changement de l'évolution entre les anciens plans quinquennaux loin de moi l'idée de mystifier ou de dire que les plans étaient magnifiques ou étaient généraux. Ou alors qu'il y avait des mécanismes apparents. Il y avait effectivement le conseil supérieur du plan. Le conseil supérieur du plan il y avait les acteurs les partenaires sociaux ils discutent. Il y avait aussi le parlement mais le parlement discutait des plans des plans de développement. On sait ce qu'étaient les parlements ce que sont aujourd'hui les parlements mais il y a un jeu au moins là on assiste depuis 15 ans à une incroyable régression de ce point de vue là. Et tu le dis toi-même quand on arrive à une situation où les élus bon ou mauvais peu importe les élus sont laissés de côté c'est les derniers à être impliqués et on appelle des bureaux d'études la dernière règle sur le plan je trouve moi je pense que depuis 15 ans l'administration en fait a décidé de délocaliser son cerveau. Vous imaginez où on en est ? On délocalise le cerveau on achète c'est des commandes les plans c'est devenu des commandes on fait une commande à X ou Y et il nous produit une stratégie sauf qu'ensuite ça devient notre stratégie ça engage notre vie ça engage notre travail ça engage c'est grave Juste pour te challenger un tout petit peu là-dessus pour que tu approfondisses ton point parce que l'idée c'est vraiment de parler du mode opératoire Je suis en train de parler du mode opératoire une question une question sur tous ces sujets-là je pense qu'aujourd'hui la parole s'est libérée on a écrit tu es un auteur on a dit que les stratégies sectorielles ne marchaient pas je pense qu'aujourd'hui clairement il n'y a personne y compris le gouverneur institutionnellement ça se dit que ce soit le conseil économique et social les accords de libre-échange n'ont pas eu les effets escomptés on a un problème certaines politiques sectorielles ne marchent pas on n'est pas à 20 millions de touristes aujourd'hui le plan azur il y a des difficultés il y a un certain nombre de constats qui sont mis sur la table d'un côté de l'autre tu as le roi lui-même qui te dit aujourd'hui arrêtez de vous cacher derrière moi moi je ne vous empêche pas de travailler dites-moi quels sont les problèmes aujourd'hui et qui lui-même peut-être pour prendre ton exemple là aujourd'hui de pourquoi est-ce que les gens ont recours à un cabinet externe c'est parce que les gens peut-être cherchent il y a peut-être une part qui est claire mais aussi parce que les gens cherchent des idées tout simplement ils sont désespérés à la recherche d'idées de solutions aujourd'hui donc si tu parles de ce constat d'anagib qui est qu'aujourd'hui toi tu le dis un certain nombre d'entre nous le disent il y a un certain nombre de constats d'échec qui sont faits aujourd'hui tu as le roi lui-même qui dit moi je ne suis pas content ça ne va pas ça n'avance pas ça ne va pas dans le bon sens qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour sortir de cet impasse-là c'est-à-dire qu'on est dans un contexte dans ce contexte-là lui-même dit ça ne va pas aujourd'hui je vous invite à repenser la façon dont vous faites les choses et ça ne va pas d'ailleurs les gens disent un certain nombre de choses ne vont pas sans remettre en cause les fondements de ton diagnostic qui est qu'il y a la centralité de l'institution monarchique aujourd'hui la question devient selon toi Nagy qu'est-ce qu'on peut faire ? alors je dis que ce qui est assez à mon avis inquiétant dans le diagnostic que nous essayons de faire c'est qu'on est tous là en train de dire oui oui d'accord l'évangélité au départ à partir du moment où le roi dit il y a un problème tout le monde après dit qu'il y a un problème mais tant que le roi ne l'a pas dit il n'y a pas de problème non mais ouais d'accord ok d'abord on ne va pas chipoter bien maintenant tu as raison d'accord il y a quelques-uns qui le disaient d'accord très bien un texte que j'ai fait il y a très bien oui mais écoute tout a été contesté je sais bien que je ne parle pas de toi ça fait halina bon c'est pas ça le plus on ne va pas allons à l'essentiel justement vous dites qu'il faut gérer le temps allons à l'essentiel peu importe ce qui est inquiétant c'est qu'il me fait et ça m'a vraiment qui 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 fait que je j'ai peur que une fois de plus une fois de plus et bien les mêmes causes à nouveau produiront les mêmes effets et on se retrouvera si on se retrouve dans dix ans pour répéter la même chose et tant je ne vois c'est que on dit que ça ne va pas mais en reste la banque mondiale a parlé du plafond de verre le plafond de verre voilà mon archie exécutive voilà mon archie on peut parler de tout mais de l'essentiel personne ne veut dire je veux dire très simplement encore une fois très sereinement sans animosité pour qui que ce soit je dis que le système politique que nous avons aujourd'hui qui se résume en une expression que ce n'est pas moi qui l'ai inventé c'est le roi qui lui-même a dit nous sommes une monarchie exécutive la monarchie exécutive est devenue aujourd'hui le vrai obstacle au développement économique et social de ce pays le vrai obstacle je ne suis pas là pour vendre un truc non 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 s'il te plaît je veux arriver à dire les choses mais essentiellement je ne suis pas un trolley mais bien sûr je vais te dire si j'étais avant la monarchie parlementaire bien sûr je ne suis pas à la monarchie parlementaire je ne suis pas à la monarchie parlementaire allons à l'essentiel qu'est-ce qu'on est en train de critiquer on est en train de critiquer un système où celui qui décide n'est responsable devant personne et ne rend compte à personne moi je veux un système politique où ceux qui décident ceux et celles qui décident ont d'abord été légitimés par les urnes sur la base d'un contrat le contrat social Ouaheda donc ils ont un programme des projets avec les choix dont nous parlons le modèle développement si vous voulez un truc il faut qu'il soit légitimé par un processus démocratique alors les dents deux je veux un système politique où le gouvernement gouverne grave le gouvernement gouverne ce qu'il ne fait pas aujourd'hui c'est à dire je rejoins ce que soit pleinement responsable mais qu'il y a aujourd'hui vous le savez bien je vous assure là aujourd'hui on discute avec des ministres on leur dit en principe on est de ton ressort mais c'est ça je l'ai ce geste là je vous assure plusieurs fois qu'est-ce que c'est que ce donc je veux un gouvernement où le gouvernement qui a été légitimé par les urnes pour sa stratégie pour son développement pour son ses choix en matière économique et sociale soit pleinement responsable et ensuite je veux qu'il prende compte être dans un système où la reddition des comptes soit systématique à tous les niveaux à tous les niveaux de la prise de responsabilité ça s'appelle être le système maintenant on ne va pas réinventer la roue justement on ne va pas réinventer la roue c'est un système d'autres avant nous l'ont trouvé ça s'appelle c'est celui qu'on vient d'appeler la monarchie parlementaire loin de moi l'idée de vous dire que c'est le paradis loin de moi l'idée de vous dire que c'est un système qui règle il n'y a qu'à allez hop je vais comme ça c'est difficile c'est laborieux ça ne sera pas sans problème ce qui est certain c'est que ça ne peut pas être pire que ce qu'on a aujourd'hui donc l'alternative y est oui et tant qu'on soit clair là-dessus et je prends date pour l'avenir alors si on n'a pas si vous voulez c'est l'entrée tout ce que vous avez dit toutes les idées et si j'avais le temps je sortirais d'autres idées sur plusieurs éléments mais je veux tout ce que vous avez dit on peut s'entendre là-dessus il n'y a aucun problème mais sachez que si on n'a pas réglé ce préalable ce préalable politique toutes les belles réformes toutes les belles idées que vous sortirez se heurteront aux mêmes obstacles qui sont d'abord ceux du système politique donc la porte d'entrée c'est la réforme politique et ensuite on peut imaginer les faire les choix qui sont ceux de la population encore une fois qui sont ceux légitimés par les urnes merci merci après cette intervention un peu lyrique de Synajib moi j'ai tendance à dire que c'est un peu commode de se défausser sur une partie et jeter toute la responsabilité et déresponsabiliser tous les autres intervenants dans le processus vous l'avez dit c'est un processus extrêmement difficile compliqué moi j'ai envie de dire avons-nous un parlement bien élu avons-nous des élites locales bien élus respectées par leur électorat j'ai évoqué tout à l'heure la constitution de 2011 pour dire que cette constitution par rapport à celle de 96 a donné d'énormes prérogatives aux autres relais des autorités publiques est-ce qu'on a exploité à fond toutes les possibilités et toutes les prérogatives qui ont été données par la constitution de 2011 moi je n'en ai pas l'impression aujourd'hui ce qui intéresse le citoyen marocain lambda ce n'est pas l'étendue des pouvoirs de la monarchie ce qui l'intéresse c'est avoir une éducation une école proche de chez lui un hôpital un logement et une formation aujourd'hui si vous descendez dans la rue pour poser ces questions là les gens vous disent que nous sommes très très loin pour le moment de ce genre de préoccupation moi je pense aujourd'hui pour répondre à la question qui a été posée par Céali qu'il faut fixer clairement le cap des 20 30 prochaines années qu'est-ce que nous voulons en termes de réformes en termes de secteur par rapport aux diagnostics que tout le monde connaît dans les secteurs et par rapport aux attentes très fortes qui sont les nôtres aujourd'hui je pense que si vous posez la question aux marocains ils vous disent l'attente la plus urgente la plus brûlante c'est la question de l'emploi et ça a été dit après l'emploi il y a l'éducation et la santé si les pouvoirs publics fixent fixent une stratégie claire une vision par rapport à ces trois secteurs et à mettre en oeuvre les réformes nécessaires pour surmonter les difficultés que nous connaissons aujourd'hui par rapport à ces trois secteurs je pense que nous aurons fait un grand pas en avant le deuxième point c'est la nécessaire articulation entre le politique et l'économique le financier et le social pour vaincre les résistances et imposer les changements qui sont qui se font sentir avec acuité aujourd'hui par rapport aux changements nécessaires je souscris totalement à ce que vient de dire ces j'aider en ce qui concerne la compétitivité de l'économie la productivité la maîtrise des équilibres macroéconomiques par lesquels passent tous les changements que nous appelons de nos voeux je voudrais mettre un accent particulier sur les accords de libre-échange effectivement il est nécessaire de revisiter les accords de libre-échange parce que j'estime que tous les déficits par exemple le déficit de la balance commerciale c'est des emplois qui sont perdus par le Maroc et qui sont transférés à nos partenaires étrangers aujourd'hui si je comprends bien qu'on puisse avoir un déficit avec l'Union Européenne avec les Etats-Unis relativement avec la Turquie je ne comprends pas comment le Maroc puisse avoir un déficit commercial avec un pays comme la Tunisie ou comme la Jordanie ou comme les Émirats arabes unis avec les Etats-Unis l'argument principal qui était avancé quand on était en train de négocier l'accord de libre-échange avec ce pays ce n'était pas la compétitivité au niveau commercial loin s'en fout vu l'asymétrie qui existe entre les deux parties mais l'attractivité du Maroc pour les investissements américains aujourd'hui officiellement il est attesté que cette attente là n'a pas été réalisée et qu'on n'a pas pu attirer les investissements américains qu'on souhaitait avoir quatrième point la gouvernance la gouvernance effectivement c'est un problème essentiel si j'ai dit à parler de l'aspect institutionnel il faut une évaluation obligatoire et permanente de l'ensemble des politiques publiques et il faut asseoir dans la pratique réelle et effective le concept de la résolution des comptes et la sanction à tous les niveaux il faut mais quand on parle de gouvernance et d'audit des services publics je pense qu'il s'agit d'abord d'arriver à un changement de culture aujourd'hui la notion de contrôle d'inspection de vérification est très mal vécue et très mal perçue dans les services ce n'est pas quelque chose de normal de venir évaluer un service et ce n'est pas très très facile tous les services de contrôle qui se déplacent au Maroc pour faire leur travail l'atteste et disent qu'on est très loin on a beau expliquer aux gens qu'évaluer une politique publique c'est essayer de voir par rapport à un cadre juridique déterminé à des moyens économiques financiers mis en place qu'ils ont été les résultats et expliquer les écarts ça ne marche pas l'évaluation ce n'est pas quelque chose que la culture marocaine que le marocain d'aujourd'hui comprend c'est pour cela que la gouvernance est quelque chose d'extrêmement important et que ça demande du temps voilà donc rapidement ce que je voulais dire et je peux revenir si le temps me permet pour d'autres points bon je vais répondre directement peut-être en préalable j'aimerais juste faire une petite notation historique sur en lien avec la remarque de Syne Agib alors je ne voudrais pas me positionner sur un débat normatif qu'est-ce qu'il faut faire c'est un débat que je ne concerne pas néanmoins sur le plan positif si on observe les pays qui ont réussi et qui ont connu un décollage économique est-ce que la théorie enfin en tout cas la préconisation que tu formules s'applique parce que finalement ce que tu dis c'est que un pouvoir centralisé fort est un obstacle ou une contrainte dérimante pour le développement c'est un peu en substance ton message d'accord ok parce que très bien non parce que bon il y a eu un développement quand même d'une demi-heure et qui quand même conduit à une conclusion qui est que rien n'est possible si on ne lève pas cette contrainte et en fait empiriquement je pense que c'est très contestable lorsqu'on liste les pays qui ont décollé on peut le faire rapidement la Corée du Sud la Corée du Sud c'était le General Park qui a d'ailleurs été assassiné la Malaisie c'est Mahathir c'était pas un grand démocrate le Taïwan Chiang Kai Tchèque le Chili Pinochet Singapour Li Kuan Yew non plus pas un très grand démocrate le décollage des fans s'est fait sous l'empire de Franco le Portugal Salazar ainsi de suite c'est une règle également qui est universelle en fait c'est exactement l'inverse c'est exactement l'inverse empiriquement je ne me positionne pas sur le plan normatif normativement je pense que tous on est plutôt des démocrates on est pour etc etc mais sur le plan faire cette causalité cette causalité empiriquement n'est pas validée n'est pas vérifiée historiquement alors après peut-être qu'il y a un point de vue plus nuancé à avoir sur cette question en particulier voilà c'était juste un rappel juste historique sur cette causalité parce qu'il y a eu un long développement qui je pense a saisi beaucoup d'entre nous donc je pense que dans ce contexte là beaucoup de choses sont possibles alors pour revenir à qu'est-ce qu'il faut faire ça ne préjuge pas de ce que je pense de la finalité mais en tout cas sur le plan positif et non pas normatif je pense que la causalité est questionnable c'est pas ce que j'ai dit je ouais non là c'est un point de vue normatif moi c'est un positif je pense que je m'adresse à une audience qualifiée donc je pense qu'il peut faire la différence entre le positif et le normatif alors pour revenir à la question à la question de qu'est-ce qu'il faut faire je crois qu'il y a il y a la question de l'éducation sur laquelle je vais je vais revenir parce que c'est l'axe de mon intervention mais la question de l'éducation en fait illustre je pense un problème qui est beaucoup plus transversal et qui est beaucoup plus systémique c'est la question de la sélection de l'allocation des talents en fait dans tous les problèmes qui ont été évoqués à un certain moment se pose la question de on n'arrive pas à tirer des talents dans l'administration dans l'enseignement mais c'est également le cas dans l'entrepreneuriat il y a toute une littérature académique sur l'allocation des talents et qui place la capacité d'un pays à allouer ses talents vers les activités les plus productives au centre de la capacité de développement à long terme et en fait c'est une grille de lecture qui est extrêmement féconde dans le cas du Maroc là où on doit avoir les meilleurs en général on attire les moins bons par exemple dans effectivement la haute fonction publique c'est le cas mais également par exemple dans la politique clairement le niveau de la représentation politique aujourd'hui est relativement bas en termes de qualification c'est pas les meilleurs qui s'orientent vers les carrières politiques alors que c'est pas du tout le cas ailleurs ailleurs c'est des gens plutôt bons qui s'orientent vers la politique et la barrière je crois enfin une piste de réflexe je pense je la soumets à votre sagacité mais je crois que c'est la langue parce qu'il y a une identité entre le français et le niveau de qualification et d'expertise technique dans l'entreprise où on requiert des experts enfin des gens qualifiés la langue dominante c'est le français dans la politique c'est l'arabe et donc il y a une sorte de frontière comme ça linguistique entre la politique et le monde privé et donc ceux qui vont vers la politique il y a une sorte de biais de sélection ce sont plutôt des gens qui maîtrisent l'arabe et je pense beaucoup de gens qui ont une vocation qui pourraient avoir une vocation pour l'intérêt général n'y vont pas en raison de cette de cette barrière politique de cette barrière il y a effectivement une dimension pécuniaire qui a été évoquée qui est certaine mais en tout cas pour le cas par exemple d'une représentation parlementaire je pense que c'est plutôt bien les émoluments sont suffisants mais on a un cas ou deux qui transgressent cette règle mais la règle je pense elle s'applique à un niveau général quand on regarde l'entrepreneuriat je suis en train de mener des travaux je suis en train de digresser sur le sujet enfin de détourner un peu de mon sujet de prédilection qui est l'éducation mais je vais revenir rapidement alors dans l'entrepreneuriat c'est la même histoire en fait on peut avoir l'intuition qu'un entrepreneur c'est quelqu'un qui n'a pas forcément fait de hautes études c'est quelqu'un qui par exemple on a le modèle de Chébi en tête qui effectivement le self-made man qui s'est fait lui-même qui n'a pas fait beaucoup d'études qui a réussi qui a construit disons un grand groupe et on peut penser aussi qu'ailleurs ça se passe comme ça en fait empiriquement c'est faux les capitaines d'industrie les grands entrepreneurs c'est des gens en général en grande majorité qui font partie de l'élite académique et sociale d'un pays j'ai regardé de manière systématique les 100 plus grandes start-up dans le monde et sans exception tous sont issus de grandes universités américaines j'ai fait aussi l'exercice sur le cas de la France c'est pareil et au Maroc c'est pareil c'est à dire lorsqu'on regarde les grandes entreprises qui ont été construites ces 20 dernières années HPS Omnidata Outsourcia Intelsia etc tous sans exception ont fait des grandes écoles mais littéralement des grandes écoles c'est à dire on n'est pas dans le groupe 2 on est dans le groupe 1 il y a du central du télécom Paris etc et du coup donc ça m'a interpellé et comme je m'intéresse aux start-up on s'est rendu compte qu'en fait la dynamique entrepreneuriale au Maroc extrêmement faible c'est mesuré alors on sait qu'aujourd'hui il y a 6% des Marocains qui ont un projet entrepreneurial ou qui sont impliqués dans l'entrepreneuriat c'est une enquête auprès des ménages réalisée par Global Entrepreneurship Monitor et est faite sur 2016 et qui est faite sur un certain nombre de pays on est le dernier dans le monde dans l'échantillon et par ailleurs sur les start-up il y a un classement de Forbes qui a été fait sur les 100 premières start-up arabes il y a une seule start-up marocaine qui est Emisette donc en fonction des levées mais qui est un très bon indicateur en fait du dynamisme de l'écosystème du tissu de start-up donc on a une seule entreprise dans le classement il y en a 5 palestiniennes pour donner un point de comparaison donc il y a une problématique effectivement de dynamique entrepreneuriale et lorsqu'on creuse en fait on s'aperçoit que alors du coup j'ai essayé de creuser cette question en utilisant de manière un peu créative les données de LinkedIn parce que c'est des données ouvertes et on peut savoir la destination professionnelle des diplômés de toutes les écoles du monde évidemment qui sont inscrites sur LinkedIn mais c'est le cas de la plupart des professionnels plutôt qualifiés et on s'aperçoit en fait qu'il y a un festivité mondial qui est assez étonnant c'est qu'à peu près 10% des diplômés des grandes écoles grandes universités américaines grandes écoles françaises ou de façon de manière générale des autres pays s'orientent vers l'entrepreneuriat c'est-à-dire si on prend par exemple Harvard il y a 10% des diplômés d'Harvard toutes branches confondues c'est-à-dire ça comprend les médecins les lawyers enfin de tout qui s'orientent vers l'entrepreneuriat les Etats-Unis se distinguent ils sont au-dessus de tous les autres pays quand on regarde par exemple le cas de la France il y a une hiérarchie entre les écoles plus l'école est cotée et plus le taux d'entrepreneuriat est élevé HEC vient en premier ensuite le ECP etc et dans les écoles d'ingénieurs polytechniques dont on a un brillant représentant et première école qui donc fournit des entrepreneurs à l'économie française c'est 8% des polytechniciens qui sont entrepreneurs alors j'ai fait l'exercice sur le Maroc alors le cas du Maroc en fait on est à 1% donc lorsqu'on regarde l'EMI l'ENCG l'ISKE etc on est à 1% des diplômés des grandes écoles qui s'orientent vers l'entrepreneuriat l'école qui produit le plus d'entrepreneurs au Maroc en proportion c'est à Hawain on est à 3% voilà donc il y a très clairement un arbitrage qui est fait contre l'entrepreneuriat par l'élite en faveur du salariat alors il y a un petit chiffre assez cocasse on compte 250 diplômés d'HEC au Maroc déclarés sur LinkedIn qui sont aujourd'hui actuellement vivants au Maroc il y en a 30 qui opèrent dans l'entrepreneuriat donc là on a des taux qui sont similaires aux taux français dont la moitié c'est dans des entreprises familiales il y a 35 diplômés d'HEC qui travaillent à l'OCP donc il y a plus de diplômés d'HEC Paris qui sont à l'OCP en tant que salarié que d'entrepreneur au Maroc donc il y a une pompe aspirante qui est exercée par les grandes entreprises et en fait il y a un arbitrage systématique en faveur du salariat en défaveur de l'entrepreneuriat c'est un problème absolument abyssal d'une importance cruciale je pense que ça détermine toute la dynamique de diversification qui a été évoquée parce que c'est ces gens-là qui vont aller découvrir de nouveaux produits et construire des business models alors ça c'est l'exemple de l'entrepreneuriat je reviens à l'éducation le cadre d'éducation c'est exactement la même histoire c'est-à-dire que l'éducation aujourd'hui depuis le primaire jusqu'au supérieur attire des gens qui vont plutôt par défaut que par choix donc le diagnostic fondamental à poser sur l'éducation d'abord il faut éliminer il faut éliminer pas mal de choses lorsqu'on parle d'éducation la première réaction qu'on a c'est très complexe alors c'est vrai que tout le monde est d'accord pour réformer l'éducation par contre je pense qu'il y a peu de consensus sur les priorités en fait c'est pas que je crois je suis sûr parce que ça fait 3 ans que je débat avec des gens qui sont très informés et très doctes dans le sujet il y a peu de consensus sur ce qu'il faut faire certains attribuent les problèmes au programme les programmes sont lourds etc. d'autres à la philosophie des programmes on favorise l'apprentissage par coeur plutôt que l'esprit critique certaines personnes alors ça a été évoqué évoquent et je pense à juste titre la question de la fracture linguistique on a deux grandes ruptures linguistiques déjà arabe classique au niveau du début du primaire et ensuite arabe français au moment du passage en supérieur d'autres évoquent la question de la taille des classes lorsqu'on parle avec des profs ils se plaignent d'essayer de réduire tous ces facteurs à un seul facteur unique alors s'il fallait agir sur quelque chose ce serait celui-ci c'est le niveau des enseignants et en fait ça c'est lié c'est lié simplement à un consensus dans la littérature internationale aujourd'hui après 40 ans ou 50 ans de recherche en sciences éducatives le résultat de milliers d'études c'est que le facteur le plus déterminant pour le niveau d'un enfant c'est le niveau de l'enseignant et alors j'ai fait une enquête de terrain auprès d'une centaine d'instituteurs et j'ai été frappé par le niveau des enseignants en fait c'est souvent des anciens mauvais élèves lorsque je posais la question de la mention au bac la plupart n'avaient pas de mention ce qui les met dans les 30% les plus faibles au bac parce qu'en fait il y a à peine 30% qui n'ont pas de mention et ensuite au fil de la discussion on comprend qu'en fait ils sont là par défaut que c'est des anciens chômeurs etc bon pas tous évidemment il y a encore peut-être une minorité qui fait ça par vocation et qui est bien qualifiée mais majoritairement c'est des mauvais élèves ou d'anciens mauvais élèves alors j'ai écrit un article il y a 3 ans sur ce sujet ça m'a valu pas mal de remises en cause parce que j'avais pas à part mon enquête de données empiriques qui fondent le diagnostic le mois dernier j'ai été secouru par une enquête de la banque mondiale faite avec l'ONDH qui s'appelle SDI et qui pour le coup a évalué le niveau des enseignants et là aujourd'hui on a la preuve empirique que le problème de l'éducation au Maroc il ne faut pas chercher plus loin c'est le problème de la sélection des enseignants pas que la sélection sélection, formation gestion de carrière évaluation mais fondamentalement c'est l'enseignant alors je vais vous résumer parce que c'est tellement important qu'il faut je pense que j'invite tout le monde à aller sur le site de l'ONDH et de regarder cette étude c'est édifiant et je pense que à partir du moment où on commence à réfléchir à ça et on voit ça je pense qu'on ne peut plus réfléchir à autre chose et tous les sujets paraissent secondaires superfétatoires sur la que nous dit cette étude ils ont donné à des enseignants de primaire des copies fictives d'élèves âgés de 10 ans c'est donc en arabe français et mathématiques donc c'est des copies fictives qui sont truffées d'erreurs et les experts considèrent c'est une enquête qui a été faite sur une vingtaine de pays ils considèrent qu'un bon prof c'est quelqu'un qui est capable de détecter 80% des erreurs en mathématiques c'est des opérations de base division multiplication à deux chiffres les enseignants en moyenne ont pu détecter 70% des erreurs pardon il y a 70% des enseignants qui ont détecté plus de 80% des erreurs donc on peut estimer qu'il y a 70% des enseignants du primaire qui ont un niveau en mathématiques suffisant 70% c'est à dire qu'il y a 30% d'enseignants du primaire qui n'ont pas pu faire ou corriger des divisions à deux chiffres en arabe à votre avis c'est combien juste dites un chiffre je sais pas Ali 4% 4% donc l'étude est en ligne en français 4% des enseignants 4% des enseignants de primaire en arabe ont été capables de détecter 80% des erreurs en niveau en gros en niveau en arabe des enseignants pas les élèves non c'est pas des enseignants mais c'est pour ça que voilà et en français en français vous dites combien c'est 0% c'est 0% alors ce qui est extrêmement saisissant c'est que alors les données sont en ligne vous pouvez regarder alors ce qui est intéressant c'est que lorsqu'on regarde dans le détail en général les profs ont bien corrigé les exercices de grammaire mais dès qu'il s'agit de corriger une composition où il y a des erreurs de formulation d'expression etc là en fait ils font pas la différence entre une phrase bien formulée et une phrase qui ne respecte pas la syntaxe ils font pas de différence ni en arabe ni en français ça commence là et enfin voilà donc moi j'ai été bon conforté dans mon intuition parce que j'écris j'écris un article qui est d'ailleurs dans le net qui a fait pas mal de buzz sur ce sujet là et bon je 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 prêchais un peu dans le désert mais mais là du coup je pense que c'est c'est établi voilà c'est prouvé il y a ce problème alors ce qui est très intéressant c'est que les enseignants du privé et du public ont exactement les mêmes scores c'est indifférencié il n'y a pas de différence en revanche les élèves du privé ont des scores beaucoup plus élevés que les élèves du public dans tous les domaines en raison des parents donc en fait ce que ça mesure c'est l'origine sociale donc aujourd'hui l'école dont la mission fondamentale doit être je m'excuse je t'interromps il y avait aussi une enquête qui était faite par le Smith ou l'éducation l'instance d'éducation sur le facteur discriminant qui permettait de distinguer la réussite scolaire entre les élèves de l'école privée et de l'école publique c'était corrélé à la maîtrise de la langue française oui alors je reviens sur ce sujet qui est fondamental l'écart le plus le plus le plus élevé ça concerne alors en arabe les élèves du privé sont un peu meilleurs que le public mais pas tant que ça enfin je veux dire c'est assez étal ça se compare mais il y a deux matières dans lesquelles en fait les écarts sont très grands c'est le français et les maths les maths également mais le français c'est abyssal la différence est abyssal c'est le triple en maths ils ont le double les élèves du privé on le double du score des élèves du public en maths et en français c'est trois fois donc la discrimination sociale elle se fait là-dessus donc un enfant qu'on met dans un canal public en fait pour lui dire simplement on le conduit à l'abattage il ne va pas maîtriser le français il ne va pas maîtriser les maths il aura des difficultés en lecture donc d'acquisition du savoir et il aura un niveau d'arabe très faible donc de rapport à l'apprentissage à la connaissance qui va être problématique donc il va souffrir il sera instituteur et il sera alors dans le meilleur des cas instituteur dans le pire des cas dans le pire des cas il risque d'être même professeur des universités parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'on voit parce que voilà forcément il y a une capillarité donc le point le problème est tellement central lorsqu'on voit ça on ne peut plus penser à autre chose parce que ça c'est la fabrique du futur vous avez 600 000 enfants qui commencent l'école primaire chaque année dont 500 000 commencent dans l'école publique et 100 000 dans l'école privée donc je veux dire on a encore 85% des effectifs du primaire qui sont dans le public et c'est une question de mobilité sociale c'est à dire que l'école ce qui est très intéressant également dans cette étude c'est que le fait d'avoir un bon enseignant n'a pas d'impact sur le niveau des enfants dans le privé les très bons enseignants et les mauvais enseignants ont à peu près le même outcome en termes de résultats scolaires au niveau de l'impact sur les enfants c'est les familles qui déterminent tout en revanche dans le public c'est déterminant donc les bons profs ont un impact déterminant sur le niveau des enfants donc l'école c'est le lieu de la réduction des inégalités sociales et le lieu de la mobilité sociale maintenant qu'est-ce qu'il faut faire moi je pense que la première chose c'est qu'il y a une décision à prendre que j'appelle la décision du siècle je pense qu'il n'y a pas d'autre décision plus profonde qui porte plus à conséquence que celle de dire on va attirer les meilleurs de leur génération vers l'enseignement à tous les niveaux du primaire jusqu'au secondaire petite parenthèse rapide mais Simuline comme vous êtes diplômé le plus diplômé d'entre nous je crois je pense qu'il y a un stock aujourd'hui au Maroc d'à peu près 200 polytechniciens 500 alors là il est l'étranger d'accord peut-être au Maroc qu'on serait à 250 300 combien aujourd'hui sont face à des enseignants à des élèves en train de leur enseigner leur savoir leur maîtrise en mathématiques en physique etc à votre avis zéro très bien voilà donc là on a effectivement et lorsqu'on regarde vos camarades français je pense 20% à 30% ont fait de la recherche ou de l'enseignement donc ça c'est les statistiques qu'on a et quand on est diplômé de Harvard par exemple on est sur les mêmes taux d'enseignement c'est à dire que les meilleurs en France les meilleurs de leur génération font normal sup ils deviennent enseignants donc les meilleurs de leur génération normalement doivent aller vers l'enseignement quand ils sont extrêmement bons c'est vers la recherche et le supérieur quand ils sont bons c'est vers les métiers d'instituteurs ou du secondaire en Corée à Singapour en Finlande le taux de sélection pour devenir instituteur c'est le top 5% au bac ça c'est documenté on le sait en Corée c'est pareil top 5% au bac c'est à dire c'est un niveau de sélectivité qui est égal à une grande école alors chez nous bon j'aurais trop de l'histoire à raconter mais en gros l'arbitrage aujourd'hui chez un jeune c'est policier ou instituteur et l'arbitrage est souvent remporté par la fonction de policier 5300 dirhams en début de carrière 4700 pour un licencié instituteur avec une affectation géographique très difficile au début très peu d'accompagnement une stigmatisation sociale et en plus il est contractuel alors donc le pour revenir à la piste de solution parce que je pense qu'il n'y a pas de solution miracle il faut faire prendre cette décision et à partir de là il faut combattre trois idées reçues la première idée c'est que finalement on peut confier cette fonction à n'importe qui parce qu'aujourd'hui c'est une idée qui est profondément enracinée ouais l'îme c'est facile l'îme c'est facile l'îme c'est facile adolescence c'est déjà avant ils avaient à peine le bac donc ça il faut il faut tordre le cou à ce mythe là cette idée reçue les enseignants sont des gens qui doivent être brillants il faut gérer les 24 000 qu'on a recrutés au mois d'où ce qu'on fait alors Anna Anjik deuxième idée reçue deuxième idée reçue ceux qu'on a aujourd'hui sont récupérables ils sont récupérables peut-être à 20-30% troisième idée on dépense déjà beaucoup pour l'éducation et que comment on va faire c'est pas possible on a atteint le plafond donc là je reviens à une idée d'un ancien je me suis beaucoup cité Harvard je ne suis pas en te regardant mais un ancien digne de Harvard qui disait si vous pensez que l'éducation coûte cher essayez l'ignorance c'est l'expérimentation qu'on est en train de faire donc la dépense publique doit se mesurer au rendement pas au coût il faut dire qu'est-ce que j'obtiens en scénario haute qualité éducative et en scénario basse qualité éducative est-ce que ça vaut le coût d'augmenter les dépenses publiques pour ça donc il faut penser au rendement de la dépense pas à simplement son coût facial alors là on a une opportunité historique il y a une pyramide déjà qui est très vieillissante on a des départs de 20 à 25 000 enseignants chaque année donc le corps enseignant c'est 250 000 sur le fondamental donc on a beaucoup de départs à la retraite si on remplaçait les partants par des enseignants de très haute qualité en fait on pourrait renouveler en 15 ans 10-15 ans on renouvelerait quasiment le stock en grande majorité à plus de 70% donc on a un taux de départ de 10% aujourd'hui par an même plus 15% donc ce qui a été fait aujourd'hui c'est de dire bon on va recruter des contractuels bon ça s'est fait dans des conditions un peu difficiles ils n'ont pas beaucoup de formation ceux qui ont été recrutés en juin n'ont pas eu de formation du tout ils ont commencé leur classe ils ont pris leur classe en septembre sans formation ils leur font de la formation à distance donc ils ont pris des enfants pour les faire entrer dans la lecture sans formation donc ce qu'il faut faire je pense qu'il faut prendre cette décision de dire désormais désormais on va confier nos enfants à nos meilleurs éléments voilà tout simplement si on veut que ces enfants qui sont les producteurs les penseurs les médecins du futur les ingénieurs du futur il faut ou simplement le citoyen du futur il faut il faut l'exposer à ce qu'il y a de mieux la question linguistique je reviens est un facteur pénalisant mais ça renforce l'importance d'avoir des profs de qualité qui maîtrisent des langues en fait ça ne fait que renforcer cette nécessité c'est pas une fatalité un pays comme le Vietnam a ce problème de fracture linguistique le Vietnam n'est pas parlé par l'essentiel de la population néanmoins dans le test PISA ils sont devant la France le Vietnam est devant la France en termes de qualité éducative ils sont à 515 la France est à 500 je crois 502 donc le Vietnam est au-dessus de la France donc c'est pas une fatalité il faut avoir de très bon prof ça nous met une barre d'exigence supérieure il faut dire désormais on va mettre en place il y a trois leviers d'action il faut mettre en place une procédure de sélection extrêmement exigeante c'est à dire que ne peuvent entrer dans la fonction enseignante que des gens qui ont par exemple des mentions bien on a 40 000 par an au Maroc chaque année plus un concours plus des tests etc. il faut les prendre ensuite donc ça c'est la sélection mais ça veut dire qu'il faut bien les payer un salaire à 4700 dirhams n'est pas attractif il faut les payer à partir de 6000 7000, 8000 dirhams il faut créer probablement un échelon ou deux échelons supplémentaires dans la fonction enseignante et ouvrir la possibilité aux enseignants existants qui sont là de pouvoir concourir pour ces nouveaux échelons parce qu'il y a une question de gestion du changement il faut traiter le flux mais aussi le stock mais il faut que le concours soit extrêmement exigeant pour leur ouvrir la porte parce que si on dit voilà il y a un nouveau statut pour les entrants et rien pour le stock là ça passe pas c'est impossible il faut ouvrir une porte pour le stock pour leur dire voilà il y a un nouveau statut enfin un nouvel échelon pour ne pas bousculer les choses ou deux nouveaux échelons pour les enseignants existants si vous êtes au niveau passez les concours et vous aurez et là vous serez super bien payé avec un chemin de carrière extrêmement attractif donc le premier c'est la sélection la rémunération deuxièmement il faut une formation il faut changer le modèle de formation aujourd'hui on a un système de formation en centre qui fonctionne plus ou moins bien donc aujourd'hui pour être instituteur il faut avoir une licence et passer un an en centre de formation les CERMEF alors en fait c'est pas ce qui se fait de mieux dans le monde en termes de comparatif les systèmes les plus efficaces c'est des systèmes qui prennent les élèves après le bac un peu comme en médecine il faut penser à un système comme un résidentat de médecine c'est ce qui existe dans les pays performants donc il faut les prendre après le bac pour une raison simple c'est que si on les prend après la licence l'enseignement devient un choix négatif il faut que ce soit un choix positif donc pour avoir les meilleurs il faut les mettre dans un canal de métier de l'enseignement dès le bac et pour ça il faut des facultés de sciences éducatives où à la fois on va faire de l'enseignement théorique et puis aussi on va les mettre en stage avec des profs très compétents dans les classes comme le résidentat en médecine en fait le médecin apprend en regardant un maître et l'enseignement c'est un métier donc il faut mettre au contact les élèves durablement avec un maître ensuite finalement il y a une question de gestion de carrière en fait il faut leur ouvrir des possibilités d'évolution qui sont sans limite si on veut avoir les meilleurs ils ne vont pas se limiter aujourd'hui un instituteur commence à 4700 après il a il est à 6000 ensuite il finit sa carrière à 10 000 dirhams ce n'est pas une perspective enthousiasmante pour un jeune qui est diplômé de l'UNCG ou là qui a des alternatives par ailleurs il faut qu'il y ait un parcours de carrière qui soit sans limite les meilleurs peuvent aller très loin peuvent devenir professeurs d'université agrégés je ne sais pas et créer des fonctions de spécial des filières spécialistes des filières d'experts où il y ait des possibilités d'évolution en fonction bien sûr de leur évaluation voilà tout ça va coûter en régime de croisière à peu près 2 points du PIB donc c'est ce que j'ai compté donc après 20 milliards de dirhams donc c'est ajouté 2 points c'est un tiers à peu près de plus dans le budget d'éducation nationale donc c'est pas insurmontable c'est une décision de réallocation très importante significative à long terme donc ça ne commencerait pas parce que comme il y a des donc les nouveaux venus c'est mettons 20 000 par an donc le temps de renouveler tout le stock ça prendra disons 20 ans donc en régime de croisière on est à 2 points de PIB si on veut offrir des salaires très intéressants donc par exemple 7 milliards de dirhams à l'entrée avec une évolution importante et même j'ai inclus dans le calcul un système de bourse pour les étudiants stagiaires l'idée c'est quasiment d'attirer avec une carotte financière vous êtes plutôt de choisir architecture, médecine vous venez on vous paye et vous enseignez vous faites du soutien scolaire etc. voilà il y a un problème faculté bon ça je n'ai pas le temps de discuter mais aujourd'hui on a 12 000 enseignants dans le supérieur 13 000 enseignants dans le supérieur 800 000 élèves donc il y a un enseignant pour 70 élèves en France ils sont à 1 pour 17 écrits ou scandales voilà pour vous dire voilà donc voilà je pense que si vous avez des questions sur les détails je suis prêt à non mais je pense que si si je pense que là mais ce que vous dites est complémentaire évidemment il faudrait prendre cette décision là à un moment donné aujourd'hui bon moi j'ai plein de questions pour toi mais je pense que là je suis un peu déçu par la radicalité je pense qu'il faut aller encore plus loin que ce que tu mentionnes toutes ces questions là en fait sont effectivement centrales et c'est très bien de les mettre sur la table aujourd'hui peut-être on peut prolonger la discussion au-delà de tout ça moi pour moi Yusuf le sujet n'est pas tel tout ce que tu viens de dire pour moi a tout le sens du monde ce sont des choses qu'on connait depuis longtemps mais je pense qu'il faudra aller encore plus loin c'est à dire que une question pour toi c'est la suivante pour que ça ça marche il faut que non seulement bien sûr mettre les moyens là dessus j'ai pas de problème j'irai même encore plus loin que toi je pense pas qu'avec un salaire de 7000 dirhams par mois on va pouvoir attirer les meilleurs tels qu'on souhaite le faire aujourd'hui je pense qu'il faut aller encore plus loin aujourd'hui mais fondamentalement la question c'est comment remobiliser l'ensemble de la population parce qu'il y a un point que tu mentionnes pas qui est que dans les pays comme la Finlande ou Singapour aujourd'hui il y a non seulement la question de la rémunération mais il y a aussi la question du statut social de l'enseignant qui est extrêmement importante en Finlande en particulier être enseignant c'est la chose la plus prestigieuse qui soit aujourd'hui être enseignant c'est mieux qu'être patron d'une grande entreprise c'est tout le système social aujourd'hui qui est là d'où moi de manière j'ai pas voulu développer mais quand je parle de révolution éducative je pense que les mesures que tu viens de mentionner s'insèrent là dedans mais la question c'est est-ce que autour de tout ça il faut pas décréter une mobilisation qui est encore plus générale aujourd'hui je dois voir ce que tu dis dans le même sens je pense que c'est effectivement important parce que la question du portage politique d'une réforme de cet ordre elle se pose de manière claire si elle est pas portée politiquement elle ne marchera pas elle ne peut pas marcher et il faut un portage très lourd très lourd moi je dis qu'aujourd'hui il me semble aujourd'hui compte tenu de on a deux éléments en fait on a deux facteurs qui peuvent aider le premier c'est que dans la représentation des marocains tout le monde est d'accord sur l'idée que l'éducation il faut faire quelque chose et que tout ce qu'on fait ça marche pas et que c'est dramatique que c'est la honte du Maroc bref tout ça donc il y a un niveau de conscience à ce niveau là la deuxième chose qui est importante à mon avis c'est de pouvoir dans la phase de transition avant l'arrivée avant d'atteindre le rythme de croisière souhaité qu'il puisse y avoir qu'on puisse puiser des éléments de légitimation de cette réforme y compris dans la société civile c'est à dire décréter une espèce d'état d'urgence pour l'éducation à laquelle chacun des marocains sous forme de service civil par exemple pourra apporter quelque chose d'accord il faut vraiment organiser une mobilisation générale qui transcende tout en disant moi je suis je sais pas je suis chef d'entreprise je vais consacrer deux heures par mois ou par semaine à faire des cours de soutien scolaire moi je vais aider les enfants de cours de maths moi je vais je sais que par exemple nous ici on est en train de monter un dispositif de soutien scolaire à des enfants des écoles publiques de Boutana ils viennent deux fois par semaine on va les aider à faire des mathématiques et des trucs on leur donne un petit goûter des élèves de CM1 où ils ont le problème les deux gros problèmes qu'ils ont en CM1 c'est le français et les maths on va leur faire des coutières et on va mobiliser des jeunes étudiants d'accord qui vont venir donner gratuitement deux heures de leur temps pour suivre les devoirs des élèves qui n'ont pas de formation mais simplement les aider à faire la devoir alors des petites choses de ce type là qui sont organisées sous forme de société j'allais dire de services civils et qui mobiliseraient les élites du pays parce qu'en fait il faut que les élites qui parlent de l'éducation elles-mêmes donnent du temps un truc du style chacun doit donner deux heures de son temps par mois à l'éducation nationale d'accord d'une manière ou d'une autre ça peut être un cours ça peut être enfin bref donc ça on peut créer avec ça une légitimation qui transcende celle des partis politiques et qui va créer un état une situation qui fera qu'effectivement une réforme de cette ampleur même si elle va se heurter parce qu'elle veut nécessairement se heurter à des obstacles et des contraintes elle trouvera à s'appuyer sur une légitimité très forte qui transcende l'éclivage et les oppositions traditionnelles donc ce point si je pourrais le développer est-ce que c'est pertinent et comment créer les conditions d'une mobilisation autour de tout ça ça c'est le premier parce que je pense qu'on n'a pas mesuré l'importance du sujet je pense que même quand les gens en parlent aujourd'hui c'est toujours ah il faudrait faire etc. mais il n'y a pas une conscience en fait fondamentale que c'est c'est je pense que c'est plus qu'un état d'urgence ça veut dire un état d'exception où tout le monde doit donner se sentir concerné on doit se sentir tous concernés pas simplement la deuxième question que je voulais avoir donc ça et la deuxième c'est aussi qui est tout aussi centrale c'est qu'effectivement il faut préempter un argument aujourd'hui qui est que bon ça prend du temps etc. la question c'est aussi qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour les gens qui sont dans le système actuel qui en sortent et comment sauver ceux qui peuvent être sauvés ok alors je vais serrier les questions sur la question de mobiliser effectivement des gens de la société civile ouais pourquoi pas ça peut être un accompagnement je pense c'est assez cosmétique dans le fond je pense c'est un métier il faut construire une profession c'est l'enjeu central je disais ça c'est pas une mobilisation permanente c'est simplement la mobilisation de la société pour montrer que tout le monde adhère à cette transformation évidemment c'est pas des gens qui ont vocation à faire un certain temps moi je donne des cours de maths à des enfants de trucs voilà je vais faire pendant un certain temps je montrerai que j'apporte là je vois exactement mais l'idée franchement oui sur la question de mobiliser effectivement des gens de la société civile ouais pourquoi pas ça peut être un accompagnement je pense c'est assez cosmétique dans le fond je pense c'est un métier il faut construire une profession c'est l'enjeu central je disais ça c'est pas une mobilisation permanente c'est simplement la mobilisation de la société pour montrer que tout le monde adhère à cette transformation évidemment c'est pas des gens qui ont vocation à faire un certain temps moi je donne des cours de maths à des enfants de trucs voilà je vais faire pendant un certain temps je montrerai que j'apporte là je vois exactement mais l'idée oui franchement oui oui ça peut pas faire de mal le coeur de l'affaire parce qu'on a des expériences par exemple aux Etats-Unis avec des programmes qui ont attiré des étudiants d'universités prestigieuses qui s'appellent Teach for America par exemple et en fait on voit que le taux de c'est donc c'est des élèves très brillants qui n'ont pas vocation à enseigner dans des ghettos et qui s'inscrivent dans un programme pour justement enseigner dans des ghettos alors on voit des impacts sur les enfants donc ça a un impact sur le niveau des enfants donc le fait d'avoir un enseignant issu de Harvard ou de Yale ou de Princeton a un effet sur un enfant noir dans un ghetto ou hispanique mais en fait il ne reste pas dans la profession enseignante il reparte donc ça fait un peu comme donc là en fait la question centrale pour nous c'est de changer la sociologie du corps enseignant donc c'est ça l'histoire en fait il y a eu un déclassement sociologique du corps enseignant moi les enseignants que j'ai vus il n'y en avait quasiment aucun qui avait une voiture enfin les instituteurs ils n'avaient pas de voiture donc ils n'ont même pas le niveau de secrétaire dans une administration publique elles ont des voitures donc eux ils se sentent victimes de la société oui absolument ils sont dans la lutte de classe clairement dans la lutte de la classe pas des classes mais ils sont dans des situations où en fait ils pensent que ils sont victimes d'une arnaque sociale on leur demande énormément d'efforts ils sont face à des élèves qui sont en très grande difficulté d'apprentissage avec des problèmes sociaux indescriptibles ils doivent gérer ça et la société les persécute en fait ils sont on est pront à les accuser de tous les maux et à dénoncer leur incompétence alors que matériellement ils sont dans des situations de pauvreté en fait de très grande précarité ils ont des problèmes même psychologiques moi j'ai vu des problèmes psychologiques lourds ils n'aiment pas leur vie ils se détestent etc donc c'est des ondes négatives qui forcément sont diffusées auprès des enfants donc la question clé c'est de renouveler sociologiquement le corps enseignant pour que les le corps enseignant en fait les enfants de fonctionnaires ou d'enseignants par exemple les enfants d'enseignants ne sont plus enseignants ça c'est une tendance sociologique lourde il faut qu'ils deviennent qu'ils redeviennent enseignants c'est ça la question c'est pour ça que une sélection par le niveau parce qu'il y a une très très forte corrélation entre le niveau scolaire et l'origine sociologique si on arrive à donner des salaires et des conditions matérielles intéressantes avec surtout des perspectives de carrière on pourra renouveler à terme la sociologie du corps enseignant je pense que c'est ça la question centrale c'est vraiment la question du renouvellement sociologique donc moi je pense c'est un travail de fond c'est de créer une profession mais après créer de la mobilisation derrière par effectivement moi je pense que la question la décision elle sera prise lorsqu'on va chercher les 20 milliards ailleurs il y a deux façons de le faire soit on fait un impôt citoyen tu parlais de comment mobiliser la société on dit je mets je rajoute 5 points dans la TVA pour l'éducation vous voulez l'éducation ça pèse 30% sur le budget des ménages aujourd'hui en privé le le c'est un exemple c'est un exemple Najib Najib c'est un exemple ce qui veut dire Najib ce qui veut dire Najib Najib c'est pas c'était pas le but c'était pas le but Najib c'était pas le but le but c'était de dire c'est pas une question de moyens Najib c'était là pour dire Najib mais bien sûr évidemment c'est très amical on arrête on est bien sûr je vous rappelle bien évidemment que l'éducation mais ça fait une rédition qu'on parle de l'éducation les modèles de développement ils sont le modèle de développement ça fait non mais quand même oui tu termines tu termineras alors donc on peut trouver les 2 milliards soit on a 20 milliards à trouver aujourd'hui la valeur d'aujourd'hui donc c'est soit sous forme de mobilisation fiscale un impôt sur la fortune rapporterait 200 millions de dirhams parce que taxer ça réduit la base tout simplement on va pas rentrer 2 milliards tu n'arrives pas à 20 milliards à moins de plumer les comme dirait Colbert il faut plumer les oies sans les faire crier et la TVR rapporte 8 points de PIB c'est normal si vous mettez 5 points vous avez 20 milliards on sait ok il y a plusieurs moyens techniquement c'est contestable bref on aura un débat sur l'incidence fiscale sur le concept d'incidence fiscale quelques satellites d'observation moi ça fait déjà 5 milliards de dirhams ce que je dis c'est que le jour où on fera une revue générale des dépenses publiques pour dire on doit trouver 20 milliards pour l'éducation le seul fait de l'annoncer le fait de dire que les meilleurs vont venir dans l'éducation le signal de confiance qu'on va diffuser dans la société est juste phénoménal le problème numéro 1 des familles aujourd'hui on le voit nos amis etc c'est où est-ce que je vais scolariser mes enfants ça c'est devenu un traumatisme familial mais quasiment permanent pour les familles ils n'ont pas confiance même quand ils payent ils ne font pas confiance et à raison parce que les profs ne sont pas bons et aussi je pense qu'il y a une sorte de regret par exemple dans l'université dans le supérieur il y a une tendance on commence à revoir des élèves des étudiants issus de la classe moyenne voire supérieure qui reviennent vers l'université publique ça c'est une tendance et en fait ils ont constaté que dans les écoles privées dans l'université privée l'enseignement n'était pas forcément de bonne qualité on payait mais l'université publique il y a des mauvais étudiants mais des bons profs donc on revient vers l'université publique c'est minoritaire mais ce cas existe si demain à l'université de Rabat on avait trois polytechniciens qui dirigeaient des centres de recherche et qui enseignaient les maths deux HEC qui enseignent le management moi même mes enfants je penserais à les mettre à l'université pourquoi je les enverrais ailleurs alors qu'ici on a les meilleurs les meilleurs profs issus des meilleures écoles du monde il suffirait que de ça et le signal qui serait envoyé à la société serait un signal je pense de confiance il y a un risque de répétition j'ai appris beaucoup de choses d'ailleurs de ce débat beaucoup de choses pertinentes d'ailleurs le débat sur la formation parce que d'autant plus que personnellement je rattache la question du chômage de l'emploi des inégalités en grande partie à la question de la formation et bon il y a un ami étranger d'Abd Rahim Bouhabid de Mendes France qui disait gouverner c'est choisir avec ma petite expérience j'ai appris aussi et je crois qu'il l'a dit aussi qu'il y a des choix qui s'imposent il y a des choix qui s'imposent parce qu'il y a des contraintes de temps en temps des contraintes structurelles quelquefois des contraintes conjoncturelles souvent et c'est des contraintes de l'environnement interne externe politique économique on est obligé de négocier avec ces contraintes obligé ne pas en tenir compte c'est être out donc ce qui est important après ce débat d'aujourd'hui c'est bien sûr qu'on réfléchisse ensemble comment redonner confiance à notre pays comment adhérer à nouveau à la logique de la réforme et comment crédibiliser le champ politique essentiellement et c'est pour cela que le macro-politique est important moi j'ai vécu l'expérience du mouvement national et je pense que le pays a besoin encore du mouvement national on a besoin de ça à nouveau on n'a pas parlé par exemple d'un certain nombre de questions qui sont des contraintes même sur le plan budgétaire surtout sur le plan budgétaire bon la question bien sûr de la montée du conservatisme dans notre pays dans la société essentielle comment on l'affronter la question de la sécurité il ne faut pas dans les années à venir dans notre budget il y aura de plus en plus un intérêt accordé à la sécurité et interne et externe c'est qu'on peut trouver de l'argent c'est ça quels sont les niches où on pourrait trouver les 20 milliards depuis que vous étiez ministre des finances deux fois de suite donc il y a peut-être des lieux des gisements d'argent qui sont inexplorés à côté desquels ce qui vous intéresse la ministre des finances voilà par exemple évaluation de la dépense fiscale bon le mouvement national je voudrais rappeler je voudrais aussi rappeler que la question de l'intégrité territoriale va durer encore des années et des années aussi bien l'affaire du Sahara que demain c'est ça Emililia donc tout ça c'est des données et il faut hein comment je suis optimiste avec tout ça pour le payer je suis optimiste bon je crois que donc bon je ne sais pas comment le mouvement national va pouvoir jouer son rôle mais je crois que ou là il est important qu'il y ait un renouveau dans ce sens ça a été dit je crois que c'est utile il est important de réfléchir à la mise en place d'une vision générale stratégique pour le long terme même l'union africaine a maintenant un plan 2063 c'est ça bon nous on peut penser à 2030 essentiellement mais ce qui est important c'est que ça peut être l'objet d'un débat d'un débat où toutes les composantes vont pouvoir intervenir je reviens à l'importance aussi de lever des contraintes je les contraintes de chaque année dans la préparation de la loi de finances le cadre macroéconomique la question de la retraite la question de la compensation l'état des établissements publics tout ça c'est des contraintes essentielles et tout à l'heure dans ces contraintes j'ai parlé du foncier moi je pense que c'est une marge importante pour le monde rural et même pour l'emploi et des jeunes c'est réformer les terres collectives essentiellement pour tout c'est assez important réformer c'est un élément aussi de l'informel à intégrer dans le formel on n'a pas parlé aussi là aussi j'ai une petite expérience il faut que le Maroc ait clairement une doctrine en matière de gestion des villes et d'urbanisation je prends par exemple un exemple le transport le transport toute notre politique actuelle favorise la voiture qui est un besoin individuel or le transport collectif s'impose aujourd'hui pas seulement pour des considérations sociales mais des considérations économiques essentiellement fondamentales il y a aujourd'hui il y a eu quand on voit Casablanca quand on voit l'agglomération Rabassale-Témara comment elle fonctionne moi je mets je pense que c'est important important de de faire en sorte que notre pays ait une doctrine campagne-ville un arbitrage entre bon l'arabe j'ai aidé à parler sur l'entreprise j'y adhère tout ce qu'il a dit mais en même temps il faut tenir compte des différents types d'entreprises entreprises publiques entreprises privées la grande la petite les PME etc et dans ce cadre là effectivement réhabiliter le syndicalisme le patron le dialogue social patronat syndical l'état etc enfin je voudrais qu'il y ait un débat dans notre pays sur nos rapports avec l'étranger que ça reste pas seulement quelque chose qui concerne seulement l'état nos rapports avec notre proximité comment gérer l'avenir de nos relations avec l'Algérie c'est important il faut qu'il y ait un débat constructif tenir compte aussi de cette Algérie telle qu'elle est c'est comment faire pour pousser les européens eux-mêmes à changer à transformer leur partenariat euro-méditerranéen parce que je pense que la contrainte extérieure est fondamentale aussi mais elle est liée en grande partie aussi à la crédibilité politique marocaine donc la crédibilisation du politique du champ politique est fondamentale et il nous permet aussi de mieux négocier nos rapports avec l'étranger merci je veux d'abord remercier tout le monde parce qu'on a vraiment un débat de très haut niveau même si chacun a ses impasses donc on compose je veux revenir juste rapidement sur la question de l'éducation je vous donne un témoignage personnel moi j'ai fait l'option internationale du bac au lycée Lioté et je crois que j'étais la dernière génération où faire l'OIB c'était considéré comme être c'est comme la classe d'allemand en France c'est la classe étoile c'était élitiste de faire le choix de faire l'OIB je vous rappelle que l'OIB vous avez des cours renforcés en arabe et l'histoire géo c'est pas la troisième république c'est les dynasties almohades etc et j'ai remarqué chez mes neveux nièces etc qui ont des très bons niveaux en arabe je lui ai dit combien tu es en arabe il me dit j'ai 17 de moyenne je lui ai dit ah donc tu as fait l'OIB il me dit non surtout pas je ne vais pas faire l'OIB ça va me handicaper pour ma mention au bac non en plus maintenant c'est devenu l'OIB c'est devenu un ghetto pour arabisans qui proviennent du secteur public donc ce changement de perception de la classe OIB qui est vraiment un micro problème mais je pense que c'est important parce que c'est un indicateur avancé de ce qui est en train de se passer et qui est très très grave c'est il y a une sécession linguistique des élites ce même gars qui a fait le choix de ne pas faire l'OIB alors qu'il avait 17 de moyenne en arabe il va aller en prépa ou en première année à la fac en France ou en Angleterre il va déjà rétrograder l'arabe qui était avant sa LV1 il va rétrograder LV2 voire LV3 sous le prétexte d'apprendre l'espagnol en général donc il y a un phénomène qui est très très grave c'est cette sécession linguistique et qui fait que à la fin quand on voudra attirer les meilleurs ces gens de polytechnique ces gens de Sciences Po ces gens d'HEC quand vous allez arriver vous allez dire ok on va te payer on va te faire on va te donner une classe on va te donner des bourses de doctorat un centre de recherche magnifique etc mais en dernière analyse son problème ça va être cette barrière linguistique il va te dire moi je ne veux pas aller dans la haute fonction publique parce que ça ne m'intéresse pas je ne veux pas devenir prof parce que c'est un truc de rentier de la langue arabe vous voyez ce que je veux dire donc il y a ce problème qui est fondamental il va falloir réconcilier ces élites avec l'intérêt collectif parce qu'il peut y avoir de réussite que collective au Maroc on ne va pas réussir moi moi si mes enfants je rêve que mes enfants fassent normal sup mais s'ils font normal sup dans un océan de rien du tout ça ne va servir à rien donc je voulais juste revenir là dessus c'est important je vais parler un tout petit peu de ma boutique ce que je n'ai pas fait depuis que je suis arrivé c'est la question de l'investissement et je crois qu'en fait ça rejoint pas mal des problématiques c'est de dire on a un problème de sous-rendement de l'investissement en particulier de l'investissement public donc il y a 30% du PIB qui est dans l'investissement il y a 2 tiers qui sont d'origine publique avant disons avant 2003 c'était plutôt 50-50 maintenant c'est 2 tiers public 1 tiers il y a ce problème de sous-rendement même sous-jacent qui est le manque de traction de l'investissement public vis-à-vis du privé c'est à dire on n'arrive pas suffisamment à tirer c'est ce qui fait qu'on a ces résultats décevants malgré ce qu'on appelait des taux d'investissement asiatiques on n'a pas la croissance asiatique qui va avec et ça je crois que c'est un rapport avec la technologie de la réforme ou la manière dont on évalue nos politiques publiques comme on en a parlé tout à l'heure quand vous dites on va faire de l'évaluation très bien quand on dit on va faire on va fonctionner beaucoup plus en expérience pilote on va arrêter de généraliser directement très bien mais il y a des facteurs structurels qui nous empêchent de faire ça par exemple en termes de comptabilité publique aujourd'hui on a une comptabilité de caisse qui fait que quand on essaie de mesurer un investissement on dit ok un investissement public en particulier on dit bon ben voilà il y a tant qui a été décaissé il y a tant qui a été engagé les crédits etc mais on n'a jamais une comptabilité de résultat analytique exactement donc on est déjà dans un problème qui est très technique de dire voilà la manière dont on réfléchit dont l'état est construit et de la comptabilité publique est construite il va falloir déjà faire ce saut qualitatif pour aller vers une comptabilité de résultat quel est l'impact de ça pourquoi c'est doublement important c'est important pour faire de l'évaluation et faire des politiques publiques smart mais c'est encore plus important pour produire de la donnée aujourd'hui on n'a pas de données et là je veux arriver sur mon vrai on a dit on est dans la partie solution ma vraie solution c'est le recours à la recherche académique au Maroc il n'y a pas enfin au Maroc je généralise mais je veux dire de moi je suis témoin donc je vous dis de mon expérience quand j'arrive je regarde il n'y a que des choses qui sont faites dans des doctorats qui sont faites dans des universités à l'étranger nos doctorants ne travaillent pas sur nos données nationales ils travaillent sur des sujets un peu génériques un peu bateau habituel moi je regarde beaucoup les thèses et les doctorats qui sont en tout cas la partie qui est publique et gratuite à chaque fois je suis déçu parce que je ne trouve pas des gens qui rentrent en profondeur quand vous avez quelques études qui rentrent en profondeur pour évaluer une politique publique marocaine c'est de la coopération allemande ou de la coopération américaine qui sont à l'université dans les Pays-Bas etc donc on a un angle mort de la politique publique au Maroc qui est la recherche académique c'est une faiblesse qui est fondamentale et c'est en partie ça qui explique le recours au cabinet de conseil etc qui arrive et qui vous vendent leur base de données de benchmark mondiaux c'est parce que vous n'avez pas la donnée chez vous alors le premier stade de la sagesse avec Socrate c'est connaître toi-même donc il faut avoir un minimum de données sur ce qui se passe dans ce pays et il se la balance de bureau en bureau ça part de Casablanca à Jakarta et à New York etc et difficile pour être précis sur cette question là je trouve que je préquente beaucoup de doctorants la raison pour laquelle ils ne font pas des analyses très poussées parce qu'ils n'ont pas accès aux bases de données publiques je vais les citer ils ne peuvent pas donner des ministères de l'industrie qui a fait un recensement industriel qui n'est pas accessible à la recherche académique j'ai fait 50 demandes on m'a député à chaque fois moi et d'autres doctorants ensuite il y a l'accès aux fichiers fiscaux du ministère de l'économie partout dans le monde et que dire de l'agriculture c'est une boîte noire partout dans le monde les fichiers fiscaux sont banalisés et accessibles l'enquête consommation de l'HCP n'est pas donnée aux chercheurs et l'enquête emploi qui est trimestrielle qui est une mine d'informations n'est pas donnée aux chercheurs donc c'est normal qu'on n'ait pas d'économie du travail qu'on n'ait pas d'économie de l'industrie qu'on n'ait pas d'économie de fiscaïque qu'on n'ait pas d'économie de simulation dans ce pays parce que l'administration il n'y a pas que l'accès il y a réellement un problème d'accès aux données il y a aussi le fait qu'on ne fait pas des consolidations consolidation des finances publiques mais qu'est-ce il n'y a pas de compte consolidé des finances publiques au Maroc aujourd'hui bon mais il n'y a pas que le problème de l'information il y a aussi vous avez évoqué la question de la thèse c'est que les thésards malheureusement ils ont appris à décrire mais n'ont jamais appris à analyser et on se nous on s'est retenu énormément à ce problème là il y a des gens qui ont décrit de très belles choses bon quand ils savent quand ils maîtrisent l'arabe ou le français mais de là à leur dire analyser il n'a jamais fait mais c'est quand même quand on fait une recherche il ne s'agit pas de décrire ça c'est son directeur de thèse c'est son tuteur c'est le contrôle par les pères c'est ça donc c'est une partie prême je voulais assister là dessus alors puisqu'on est dans la partie des solutions je ne peux pas vous guiter avant d'avoir parlé un petit peu on vient de poser un vrai problème qui est celui de l'accès à l'information dans les administrations publiques et qui est lié avec la question de la recherche etc est-ce que monsieur le ministre dans le système politique actuel peut faire quelque chose pour ça bien entendu il faut construire il faut dans le public qui devrait être automatiquement publié sur les sites qui n'est pas la loi de l'accès à l'information elle n'est pas passée de façon à aller au parlement encore elle n'est pas passée donc même cette loi avec toutes les faiblesses qu'elle a parce qu'elle est très insuffisante parce qu'on ne parle pas parce qu'on a on a on a considéré la loi l'accès à l'information que d'un point de vue particulier mais pas en termes de données mais par contre ce qu'il n'y a pas c'est qu'on n'a pas un système de traitement et de classification de toute la production administrative et de la production statistique administrative on n'a pas on n'a pas de on n'a pas de documentation française qui est un on a quoi le sous-quadrégétaire du gouvernement donc avec une classification de couleurs la littérature grise la littérature rouge la littérature blanche et avec un intranet qui permet à l'ensemble d'abord du gouvernement même entre ministères parce que ce qu'il demande lui c'est pour l'extérieur mais vous entre ministères qui est à côté de vous vous n'avez pas les données qu'il a fait vous n'avez pas les études qu'il a fait vous n'avez pas les choses qu'il a fait alors que vous êtes dans le même gouvernement et vous décidez sur le même sujet donc c'est ça ce qui est donc le problème est un vrai problème alors la question bref donc si on arrivait à améliorer notre technologie de la réforme et avoir des politiques publiques véritablement transversales et intelligentes on irait là-dessus sur la recherche académique je veux parler également de la charte de l'investissement la charte de l'investissement actuelle 1995 octobre 1995 elle date exactement un mois avant la première connexion internet à DSL qui a eu lieu au Maroc donc on est dans un autre un autre siècle j'ai pris l'exemple de l'internet mais il y a d'autres il y a d'autres choses par exemple c'est la charte de l'investissement c'est aussi un document qui vous donne une idée du surmoi économique de ce modèle de développement qu'on recherche quand vous lisez la charte de 1995 bon internet n'existe pas parce que c'est leur sujet vous avez des exonérations pour l'agriculture qui date de 1984 qui a été une des décisions qui a fait qu'on n'a pas pu avoir une orientation de disons des surplus agricoles pour financer un décollage industriel c'est aussi ça qui s'est passé donc dans cette charte aussi vous avez la priorité donnée à l'immobilier ou au BTP qui avait deux fonctions qui étaient un intensif en main d'oeuvre et deux combler le déficit en logement aujourd'hui il n'y a plus le déficit en logement on est à 1 million 1 million et demi on est à je dis une bêtise 300 000 500 000 donc on n'est plus dans le même ordre d'idées donc ce chantier de refaire une nouvelle charte de l'investissement il est très important je pense que la parenthèse de l'exonération fiscale généralisée pour le secteur agricole a été fermée en 2014 après 30 années d'exonération il faut imaginer ce que ça veut dire en termes d'impact économique il y a un nouveau il y a eu la mise en place d'un plan comptable agricole en 2016 si je ne me trompe pas donc il y a cette disons cette dépense fiscale de l'agriculture qui est les mailles du filet sont en train de se resserrer voilà peut-être une piste pour financer les 20 milliards je veux peut-être vous arrêtez mais franchement je ne peux pas être là là comme tu m'as le problème et qui termine pas sans problème donc donc il y a là peut-être moi ça m'intéresse de comprendre ça m'intéresse vraiment moi je vois en tant que citoyen je vois je me dis ok il y a ce plan comptable cette fiscalité qui est en train peut-être d'émerger de bourgeonner je ne sais pas on peut se mettre d'accord là-dessus il y a la question de la dépense fiscale sur l'immobilier on vient d'en parler techniquement l'exonération pour l'immobilier social devrait s'éteindre en 2020 je parle techniquement je n'ai pas dit politiquement ça je ne sais pas et il y a cette nouvelle cette nouvelle incitation économique qu'on est en train de créer qui est la fiscalité industrielle de dire 0% sur 5 ans pour les activités industrielles et plein d'autres choses parce qu'il y a le statut de l'exportateur indirect il y a le statut de zone franche etc donc il y a on est en train de créer une incitation une carotte fiscale importante pour le secteur industriel et on est en train plus ou moins de laisser s'éteindre naturellement celle sur l'agriculture et celle sur l'immobilier donc là cette tectonique que je viens de vous décrire qu'est-ce que c'est si ce n'est l'émergence le début des premiers signes d'un nouveau modèle de développement peut-être est-ce que c'est le bon il se trouve que mon avis c'est que c'est le bon mais on peut en discuter c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait de la recherche académique qu'on parle de données qu'on teste et qu'on y tère à chaque fois donc ça c'était le mot que je voulais toucher sur la charte de l'investissement autre chose si on avait de la recherche académique de très haut niveau le premier sujet moi qui m'intéresserait c'est de savoir parce que moi je vais au parlement les lundis et mardis il y a un sujet qui revient on n'en va pas parler ici c'est la justice territoriale l'Adal El Majeli c'est un sujet mais énorme monstrueux et je ne vois pas de solution si ce n'est peut-être de voir est-ce qu'il serait possible de créer un cadre de dialogue social qui soit régional pour éventuellement vous parliez est-ce que le politique est capable d'avoir les idées et de les mettre en oeuvre voilà une idée vous dites on va faire un SMIG régional ok il faut faire accepter cette décision et il faut que les gens qu'ils aient l'impression que c'est eux qui ont eu l'idée vous ne pouvez pas arriver de haut et dire on va faire un SMIG en plus politiquement ce n'est pas très explicable donc voilà un cas précis le SMIG régional comment on fait est-ce que c'est une bonne idée si c'est une bonne idée comment on peut le mettre en oeuvre est-ce qu'il faut attendre que les partis politiques s'emparent de la question ou alors est-ce que c'est un autre niveau de gouvernance que ça doit se passer ce sont des questions ouvertes moi je n'ai pas de réponse j'ai que des questions aujourd'hui dernier point que je voulais bon on n'a pas eu le temps de parler c'est très très important la question de l'informel c'est immensément important on n'a pas eu vraiment le temps d'en parler je vais juste faire un peu de name dropping il y a un économiste qui pour moi est un peu un des plus importants de ce siècle c'est Hernando de Soto c'est un économiste péruvien qui a des développements très intéressants sur la question de l'informel et la question de comment est-ce qu'on transforme un actif informel en capital et ça revient à la question de la confiance interpersonnelle dont vous parliez tout à l'heure vous disiez les gens n'ont pas confiance que ça ben oui ils n'ont pas confiance parce qu'on ne reconnait rien vous voulez lui acheter son terrain vous allez l'acheter à 20% du prix parce qu'il n'a pas de titre et il n'a pas de titre donc il ne peut pas nantir son terrain donc il ne peut pas entrer à la banque pour acheter un tracteur donc il ne peut pas améliorer ses rendements donc on rentre dans un tas de et Hernando de Soto fait des développements très intéressants sur la Tunisie et le printemps arabe etc. donc c'est vraiment un truc qu'il faut regarder de près la dernière chose que je voudrais dire c'est qu'il faut ce dont on a besoin j'ai dit on a besoin des chercheurs on a surtout besoin de citoyens lobbyistes on a besoin que les citoyens mettent leur nez là où ça ne les regarde pas c'est la seule façon dont les choses vont avancer dans ce pays c'est pas je suis en désaccord avec vous je ne crois pas qu'il y a un grand soir et qu'on va faire qu'il serait utile ou efficace de faire de dire ça et demain c'est l'assemblée constituante et après demain c'est la monarchie parlementaire et on va non on discute et du jour au lendemain tout va aller mieux parce qu'on va prendre les bonnes décisions les meilleures performances économiques de la Tunisie c'était les années juste avant le printemps depuis que c'est une monarchie depuis que c'est un régime parlementaire moniste comme je l'ai dit tout à l'heure les performances économiques sont moindres il faut le dire elles sont difficiles donc la transition démocratique elle a un coût c'est pas c'est pas quelque chose qui tombe du ciel et qui amène de la valeur ajoutée en soi ça a un coût il faut le faire mais il faut le faire comme je l'ai dit tout à l'heure en marchant sur les deux pieds sécurité économique démocratisation il faut que les deux aillent de pair donc pour ça on a besoin de citoyens lobbyistes qui vont aller faire ce travail d'enzyme qui vont aller attaquer là où il y a de la rouille attaquer 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 que ça soit dans les régions très loin ça peut être à Jarada ça peut être à Draatia Filel ça peut être ailleurs il faut que les citoyens et là on est dans un changement de paradigme c'est à dire qu'on était dans le paradigme de la société pyramidale hiérarchique avec des médias des syndicats des partis politiques idéologiques etc et aujourd'hui on passe à un autre modèle un modèle horizontal je ne vous refais pas tout le film sur le digital les réseaux sociaux etc mais ça c'est un vrai impact sur la manière dont fonctionnent les choses parce que finalement qu'est-ce qu'on est en train de proposer aux gens on leur dit oui au Maroc ça y est on va créer de l'état providence au moment où l'état providence est un modèle en crise dans le monde entier et nous on va commencer à le créer on va créer des droits et le risque c'est qu'on crée des droits et qu'il n'y ait pas de réalité derrière que ce soit juste des droits théoriques et pas des droits concrets réels et c'est un peu ce qui se passe dans certains secteurs ça c'est le premier problème le deuxième problème donc l'état providence deuxième problème la démocratie représentative et ça c'est un peu le symptôme dont je parlais c'est que on veut aller au moment où la démocratie représentative est en crise à cause des réseaux sociaux à cause du modèle à cause de non on veut le faire mais on veut le faire sans voir en réfléchissant en statique on ne veut pas réfléchir en dynamique et voir que peut-être il faudrait leapfroguer et aller vers un autre modèle c'est ça le grand problème donc je crois que le vrai chénon manquant dans toute cette histoire c'est le citoyen lobbyiste qui est capable d'agir comme une enzyme et de se mettre dans les interstices et d'aller de faire remonter de l'information autant que faire se peut et je crois que que ce soit le système économique ou le système politique doit suivre en la matière la société est en avance sur l'état la société est en avance sur les partis politiques la société est en avance sur les médias la société est en avance sur les oulémas la société est en avance sur les enseignants dernière chose tu as décrit une solution pour le problème de l'éducation mais le problème c'est qu'il va falloir ça c'est l'idéal la cible mais pour atteindre cette cible il y a une phase de transition dans laquelle il faut non seulement que le système auquel tu veux aller soit supérieur à la situation antécédente mais qu'en plus il soit supérieur des coûts de la transition les coûts de la transition c'est il faut dédommager les perdants aide les gens aide les enseignants à qui tu vas expliquer qu'ils ne sont pas au niveau ils étaient les derniers de leur classe comment tu fais pour les évacuer du système comment tu fais pour avoir un traitement social de cette question là je pense que tu as réfléchi à la question mais c'est fondamental pour non seulement évaluer les coûts les ans voilà en tout cas voilà ce que je voulais dire c'est que il n'y aura de réussite que collective donc il va falloir qu'on travaille il y a du boulot merci moi je veux d'abord simplement puisque c'est un échange remettre des choses dans l'ordre là monsieur Mouda Khalam est clarifié des choses vous avez construit une idée intéressante et quand on dit faisons le bon diagnostic parce que s'il ne fait pas le bon diagnostic on va se tromper en nouveau donc on est en train de dire vous voyez on est en train sur la question des dépenses fiscales de réduire celles de l'agriculture et de l'immobilier et on est en train de développer celles de l'industrie je veux dire d'abord que tout simplement le constat simple prenez les 34 milliards aujourd'hui qui sont déclarés comme étant les dépenses fiscales de l'année dernière ce n'est pas vrai la première chose en termes comptables en termes chiffrés l'agriculture et l'immobilier à deux pratiquement représentent 23 ou 24 milliards sur les 34 milliards c'est les deux secteurs les plus importants qui restent importants la première chose l'agriculture la réforme qu'on aurait faite en 2400 je vous assure il y a effectivement il faudrait de temps pour s'expliquer mais je vais à l'essentiel aujourd'hui et d'abord quatre ans après à votre avis je vais faire comme lui combien sont fiscalisés sur un million et demi je rappelle dernier recensement existant et disponible on est dans un pays où il y a un million et demi d'exploitation agricole selon les propres déclarations du ministre lui-même il y aurait eu 150 exploitations sur un million et demi ça veut dire alors et pourquoi c'est très très simple on a créé un truc mais alors tout à fait curieux et le pilier 1 et le pilier 2 non mais sinon je veux dire dans la forme dans la conception même de la dite réforme on a inventé d'abord le critère de fiscalisation c'est le chiffre d'affaires c'est un truc que les fiscalistes ne connaissent pas on n'introduit pas dans le champ d'un impôt par le biais du chiffre d'affaires mais c'est pas ça le plus important on a mis la barre tellement haut on a dit c'est à dire qu'ils ne sont soumis à l'impôt que les entreprises agricoles qui font plus de 35 millions de dirhams de chiffre d'affaires c'est en train de baisser en 2020 on descendra à 5 millions de dirhams mettons-nous en 2020 en 2020 selon encore une fois les propres déclarations officielles du ministre lui-même on sera à 2000 c'est à dire que 2000 au maximum dans le meilleur des cas 2000 exploitations sur 1,5 million seront soumises à l'impôt vous êtes exonéré de par la loi et définitivement vous imaginez ce que ça veut dire ça vous connaissez beaucoup d'entreprises qui font 5 millions de dirhams dans le tissu agricole marocain donc c'est pour vous dire franchement là au contraire quand je dis à Anna contre réforme d'ailleurs je ne sais pas de la polémique c'est pas de la rhétorique etc je donne à chaque mot son sens c'est une contre réforme parce qu'en fait elle aboutit au contraire de ce à quoi on a on voulait fiscaliser élargir la sciette au contraire on arrive à une situation où pratiquement on exonère de manière formelle et éternelle l'essentiel de l'agriculture premier point l'industrie ça je ne vais pas faire plus c'est pour l'industrie parce que c'est quand même pour vous dire encore une fois comment on arrive à faire l'exact contraire de ce qu'on prétend depuis au moins 2005 je vous rappelle le premier rapidement depuis 2005 je t'arrête là dessus parce que c'est important sauf que c'est pas un acte réglementaire c'est une loi qui a été votée mais bien sûr donc c'est le parlement qui a voté c'est dans le marbre de la très bien attend non non s'il te plaît s'il te plaît on m'a allez une heure mais sors cette histoire du parlement est-ce que tu crois une seconde une seconde que la question de la fiscalité de l'agriculture un projet de loi arrive il descend au parlement est-ce qu'il y a un seul parlementaire qui va oser on revient au problème bien le gouvernement bien sûr un seul parlementaire qui va lever le petit doigt et dire ah non moi je suis pas d'accord mais voyons c'est des réformes c'est des lois souveraines au sens plein du terme quand ça vient directement du palais ou qu'on se doute des fois simplement on anticipe on dit ah mais ça c'est parler de l'agriculture on dit ça ça vient de là-haut personne ne discute et en quoi le fait qu'on soit dans une monarchie parlementaire on va le discuter pourquoi on va le discuter si on est dans une monarchie parlementaire alors qu'on ne le discute pas non mais Najib il faut aller jusqu'au bout du raisonnement dis-moi moi aujourd'hui dans l'état actuel des élites qu'est-ce qui va changer très bien ah je reviens à cette question je reviens moi cette question de l'industrie c'est très important j'étais en train d'expliquer que en 2005 est publié le premier rapport sur la dépense fiscale et croyez-moi d'ailleurs à l'idée au départ l'idée était intéressante parce qu'en vérité sur le fond je nous vois le fond du point de vue de la recherche académique la recherche académique depuis maintenant au moins 30 ans est arrivée à une conclusion confirmée par toutes les études de par le monde que l'incitation fiscale n'est jamais un déterminant de l'investissement toutes les études le montrent il n'y a pas une y compris le doing business actuel vous disent que là pour vous dire que en 2005 l'idée était la décision enfin disons l'intention était déjà en fait de commencer un processus de suppression de réduction et donc de suppression c'est pour ça d'ailleurs les rapports étaient destinés pédagogiquement parlant à sensibiliser l'opinion pour leur dire rade les incitations il y a un manque à gagner pour l'état la contrepartie n'est pas évidente donc il faut en demi alors en 2005 on était à 300 mesures le chéhage on est aujourd'hui à 418 mesures et le plus grave c'est que l'année dernière j'arrive à l'industrie alors l'année dernière on nous sort une mesure une incitation exonération des industries tenez vous bien y compris à Casablanca c'est en cela ou je dis c'est une régression parce que avant on était dans un procès où on se disait les incitations c'est pas efficace il faut les réduire non seulement on les augmente mais on accentue leur caractère régressif parce que avant cette mesure n'existait pas on encourageait les industries qui vont dans des régions excentrées etc l'idée c'est justement d'inciter à la déterritorialisation etc là on a supprimé cette mesure on a supprimé les incitations qui étaient destinées au territoire et on voit réapparaître une mesure qui ne va profiter qu'aux entreprises qui s'installent à Casablanca c'est quand même incroyable d'arriver à un tel d'accord il faut que tu me dises nan les grandes agglomérations les grandes agglomérations voilà les grandes agglomérations donc c'est exactement le contraire de ce qu'on dit parce que dans le discours politique qu'est-ce qu'on vous dit on vous dit oui mais on va aller dans les régions dans les trucs etc donc pour vous dire croyez-moi et je vous le dis avec toute la la bonne volonté toute l'amitié que ce que vous êtes en train de faire est le contraire de ce qu'il faudrait faire de ce que nous sommes tous en train de dire quand nous nous discutons de diagnostic nous sommes tous d'accord sur le contraire de ce que vous faites maintenant maintenant mais bien évidemment mais sur exactement exactement alors mais non mais tu veux dire la monarchie il faut que je dise un mot la monarchie parlementaire je te signale qu'il a parlé une heure et demie là c'est très bien j'apprécie voilà qu'il quand même quand même laissons soyons un mot chauffe un mot non mais je ne peux pas laisser ce truc là parce que le truc classique ça m'est juste vraiment ce truc classique ce qu'on nous répond depuis la nuit des temps en fait qu'est-ce qu'on nous dit il fait un temps on nous dit les marocains ils veulent surtout du pain ils vont bien vous parlez de réforme démocratique de réforme de la constitution qu'est-ce que vous voulez les manques et bien le roi a dit réforme de la constitution tout le monde dit oui bravo bravo maintenant la réponse de la constitution maintenant qu'est-ce qu'on lui dit ah ben oui il y a des régimes qui sont en fait ce que je disais on a examiné cette question des fameux despotes éclairés des régimes mais enfin si on avait le temps on discutait si on voit la tête de l'iceberg si on discute dans le fond des problèmes de ce type de régime et du coup effectivement du despotisme en clair du coup du despotisme donc c'est simplement pour vous dire que ça ne peut pas être à mon avis aujourd'hui nous sommes en 2018 nous sommes à un moment où justement encore une fois c'est le roi qui nous dit discuter du développement et du modèle donc alors soyons conséquents avec cela donc on ne peut pas nous sortir aujourd'hui alors que le discours officiel post-us parle de démocratie etc on ne peut pas nous sortir ce genre d'argument et bien oui la Tunisie d'avant 2008 était plus était se développait plus si vous trouvez des avantages au régime de Ben Ali y compris économique parce que souvent on s'attache simplement à la surface des choses la croissance était bonne mais enfin les travers ce que peut-être aujourd'hui l'économie tunisienne paye ce sont justement les travers de la croissance artificielle et sous de leur truquer des années Ben Ali donc soyons un peu à mon avis objectifs face au constat des choses maintenant le truc que j'ai dit tout à l'heure personne ne dit que la monarchie parlementaire comme ça ça va se faire facilement ça sera douloureux ça sera difficile il y a bien évidemment le problème des élites et les problèmes des élites moi je dis ce qui fait fonction d'élite dans ce pays c'est pas des élites ça ça fait fonction d'élite oui bien évidemment que c'est un immense problème d'accord je termine je termine je dis que le problème effectivement il s'agit absolument pas de le minimiser ça sera difficile mais je répète encore une fois dites-moi est-ce qu'il peut y avoir pire que ce dont nous sommes en train de parler que cette situation dans laquelle nous sommes tous d'accord pour dire que effectivement c'est un modèle qui a échoué est-ce qu'il peut y avoir pire que cela ou là est-ce que nous n'avons parait un peu de 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 c'est-à-dire qu'on a un peu de 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 mais je ne suis même pas de nationalisme je suis un peu de trip pour notre pays pour aspirer quand même à mieux à mieux pour ce pays on est d'accord on va se faire j'ai posé la question moi je t'ai posé non pas parce que c'est parce que tu as présenté le passage dans la monarchie parlementaire comme étant le point vital par lequel qui permettrait le développement étant dans le modèle de développement tu as dit quel est le point essentiel c'est le passage dans la monarchie parlementaire donc moi je t'ai posé la question c'est pour ça que je t'ai posé la question il y a eu d'autres débats d'autres d'autres camarades qui ont soulevé le sujet c'est que le lien la causalité elle n'est pas évidente elle n'est pas évidente alors on peut être pour la monarchie et je suis pour la monarchie parlementaire si tant est qu'il je pense que tout le monde est presque intellectuellement personne ne peut discuter de ce sujet là c'est l'évidence même maintenant la question c'est qu'on ne rentre pas dans un régime de gouvernance en circuit court on ne le fera pas donc ce n'est pas la peine de continuer à le dire pendant 30 ans ce n'est pas la peine par contre ce qu'il faut faire ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner l'idée non c'est qu'il faut être plus malin et en étant plus malin ça veut dire quoi et bien ça veut dire questionner l'ensemble des sujets dont la réponse engage le système de gouvernance exemple on a parlé des dépenses fiscales tu dis dépenses fiscales l'agriculture non attends moi je veux une chose j'exige que les dépenses fiscales fassent l'objet d'une évaluation annuelle indépendante j'inscris et après je discute sur la base de l'évaluation indépendante ça on peut l'obtenir aujourd'hui je demande ça en tant que contribuable citoyen et on va voir ça fait 10 ans que c'est demandé ça fait 10 ans que c'est demandé non mais on est d'accord tu n'obtiendras pas on parle de même non attends pourquoi tu dis on n'obtiendra pas pourquoi tu dis on n'obtiendra pas mais non il y a 10 ans il n'y avait pas écrit l'évaluation des politiques il faut qu'on conclure Nagy on ne va pas dialoguer on a une constitution aujourd'hui qui est 10 fois plus en avance que celle d'avant elle a ses travers elle a ses défauts elle a ce qu'on veut mais elle est en avance 2 elle permet d'interpeller sur ces sujets là il faut se saisir de la question et la mener jusqu'au bout d'accord cette question là il faut la poser très bien aujourd'hui on peut le droit la question de la transparence sur l'information sur l'information ça aussi c'est un débat il faut l'avoir il faut aller jusqu'au bout de ce débat là ce sont ces chantiers là qui permettront de faire mûrir dans l'opinion et chez les élites l'idée qu'il faut qu'on bascule d'un système vers un autre et non pas attends non 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 et non pas de manière en circuit court ça sera du circuit long ou rien du tout le circuit court c'est de l'incantation d'accord et de l'incantation d'autoplus aujourd'hui que moi rien ne me garantit avec l'état des élites aujourd'hui que je vais avoir mieux franchement je suis mal dubitatif donc je ne vais pas défendre le contraire je ne vais pas choisir la liby des élites pour ne pas faire non je vais prendre quels sont les chantiers sur lesquels je peux progresser et qui font mûrir le système comme ceux-là et là je me bats sur ces chantiers-là voilà ça c'est le point essentiel deuxième point attend deuxième point sur lequel je il y en a dix non non il n'y en a pas dix il y en a deux le deuxième point sur lequel je voulais revenir la question de la justice territoriale la question de la justice territoriale c'est pas c'est bien sûr l'opportunité d'un dialogue social mais là aussi il y a une exigence de transparence qu'on doit avoir sur cette question-là est-ce qu'on est capable de dire aujourd'hui comment l'état a une politique de péréquation entre les régions est-ce que nous avons les informations qui nous permettent d'identifier les flux d'accord en termes fiscaux en termes de dépenses publiques et qui permettent de dire tiens l'état donne plus ici prend mieux là non on l'a pas nous n'avons pas encore les informations donc pour rentrer dans une politique de justice territoriale encore faut-il se mettre d'accord sur un diagnostic sur l'état des dépenses qui sont effectuées dans l'ensemble de ces territoires-là pour voir ensuite comment demain aujourd'hui on a quoi on a un budget même pas un budget un budget général présenté présenté de manière régionale pas régionalisée présenté de manière régionale ventilé régionalement c'est tout d'investissement donc on n'a pas aujourd'hui ça c'est un débat aussi qu'on peut avoir demain et sur lequel on peut demander de façon objective et de façon tout à fait justifiée et légitime l'accès à un certain nombre d'informations qui permettront notamment la TVA les tiers de la TVA qui auraient distribué aux collectivités territoriales c'est le flou le plus total il n'y a aucune transparence là-dessus là on peut demander la transparence aujourd'hui nous avons les outils institutionnels pour pouvoir le faire mais encore faut-il que les gens s'en saisissent et le fassent mais on peut le faire donc sur ces sujets-là moi je pense qu'il y a beaucoup de chantiers sur lesquels on peut beaucoup avancer avec la constitution que nous avons aujourd'hui le problème que nous avons c'est que nous n'avons pas les élites capables d'actionner la constitution que nous avons moi je trouve que c'est ça le problème d'aujourd'hui la constitution aujourd'hui elle ouvre un potentiel d'expression et d'interpellation sur les sujets qui touchent au modèle de développement qui sont très importants mais on a des élites qui sont très faibles par rapport à leur capacité à interpeller les acteurs publics et privés même sur ces sujets-là je vais essayer de conclure de synthétiser les débats et aussi Ali m'avait demandé d'essayer d'identifier quelques questions centrales qui ont émergé sur lesquelles sans trancher au moins la réponse mais on peut être au moins d'accord sur la question je pense que la longueur et la diversité des débats illustrent bien fondamentalement la complexité du sujet dont on parle surtout quand on commence en parlant d'un sujet aussi large et assez abstrait que le modèle de développement la première partie de la discussion a permis en fait corrigez-moi là sous votre contrôle à vous tous d'identifier quelques points clés le premier c'est qu'il semble y avoir quand même consensus pour dire que le terme de modèle de développement en tant que tel est plutôt quelque chose qui va nous entraîner sur une fausse piste et qui était un terme trop générique et qu'il fallait plutôt privilégier deux approches parallèles une première qui en fait je crois que c'est M. Savoni qui l'avait dit et M. Wallalo l'avait bien résumé soit on est dans une logique où on regarde ex post l'ensemble des décisions qui ont été prises des points d'inflexion et en fait on en tire à un moment donné une conclusion en choisissant un horizon de temps M. Wallalo nous a donné une perspective sur les 20 dernières années aujourd'hui et que par ailleurs la vraie question à se poser c'est la question des choix qu'on fait qui sont les choix que font les décideurs politiques à un moment donné et que donc si on veut avancer dans la discussion dans la réflexion il faut que c'est la question de ces choix-là il y a eu aussi dans toute cette première partie un élargissement du débat puisque on a parlé non seulement de choix économiques mais aussi de sujets M. Moline en particulier a attiré notre attention sur un certain nombre d'autres sujets qui sont plutôt des sujets d'ordre social ou sociétaux aujourd'hui quels sont fondamentalement aujourd'hui les orientations et les évolutions de la société qui sont de nature qu'on doit encourager ou qu'on doit plutôt au contraire essayer de contrôler ou de limiter la deuxième partie de la discussion a permis de faire émerger un certain nombre de points ou de pistes consensuelles également le premier c'est qu'il semble à peu près clair qu'on a tous convergé sur la centralité en fait du politique Nagib nous a lancé dans la discussion on a vu que c'était une discussion qui était intense et intéressante avec des divergences d'appréciation mais dans quelle mesure quelque part le politique commande à l'économique avec quelques points de divergence ou d'appréciation sur la centralité du rôle de la monarchie ou au contraire les espaces et les marges de manœuvre qui existent aujourd'hui qui ne sont pas encore utilisés le deuxième sujet sur lequel il semblait y avoir un consensus c'était qu'il fallait systématiser une forme d'approche méthodologique à la décision et aux politiques publiques il semble qu'il y avait un grand consensus pour dire qu'il fallait clarifier les politiques publiques il fallait être certain ou de communiquer de manière exsantée sur leurs objectifs et d'évaluer les politiques publiques en laissant une place un peu plus large à l'expérimentation également que c'était des choses qui étaient souhaitables dans la manière de pouvoir avancer sur le mode opératoire aujourd'hui et puis évidemment il y a eu un temps fort qui a été marqué par la centralité je dirais du sujet de l'éducation aujourd'hui et de l'urgence éducative maintenant alors si je résume il me semble ce que je vous propose c'est qu'on adopte par une anonymité je pensais partir sur cinq questions je pense qu'il y a six questions centrales sur lesquelles le débat doit continuer à se nourrir aujourd'hui je vais permettre si vous me permettez avec les deux ministres qui sont avec nous pour commencer je pense que si Allah l'a dit le thème central c'est que globalement gouverner c'est choisir donc c'est une question de choix et puis monsieur le ministre a aussi insisté je pense sur l'importance d'utiliser la science la recherche comme étant une base sur laquelle s'appuyer pour continuer à avancer donc dans ce cadre la plus générale j'ai identifié en fait six questions qu'on pourrait continuer à creuser le cas échéant la première c'était largement dans la première partie du débat c'est quels sont les termes ont été utilisés les dilemmes les choix ou les orientations les bifurcations quels sont les choix non pertinents qu'on a fait historiquement dans le cadre de ces derniers développements et qui doivent être revisités la question n'est pas on n'a pas besoin de se mettre d'accord je pense que certains d'entre vous ont évoqué par exemple les accords de libre-échange j'ai noté aujourd'hui j'ai noté également les questions d'ordre institutionnel le fonctionnement du marché aujourd'hui les questions liées à l'éducation les choix qui ont pu être faits mais il y a au moins semble-t-il quand même encore aujourd'hui un besoin de se mettre d'accord au moins sur ce qu'on a fait qui n'a pas marché ou les choix qu'on a fait qui n'ont pas marché pour qu'on puisse tirer des leçons du passé puisque tout le monde ici semble être unanime sur la nécessité de ne pas continuer à refaire les mêmes erreurs ou les recommettre ce qui veut dire qu'il n'y a pas forcément d'accord sur le diagnostic et qu'il y a des diagnostics qui sont encore à instruire il faut qu'on continue cette discussion et ce débat là le deuxième sujet pareil sur lequel il semblait y avoir unanimité c'était comment réussir ce que j'utiliserais une révolution éducative ou comment réussir en fait une mise à niveau éducative là encore une fois on a entendu des pistes ici d'autres se sont aussi exprimés aujourd'hui y compris les préconditions politiques pour les mettre en oeuvre mais il semble que ça fait débat aujourd'hui c'est une question centrale dont il va falloir qu'on continue à discuter le troisième la troisième question aujourd'hui c'est la question probablement centrale et complexe des mécanismes institutionnels ou du renforcement institutionnel deux questions là-dessus qui ont fait l'objet de débats quelles institutions doivent être renforcées aujourd'hui je pense que l'Arabie a fait un plaidoyer assez éloquent pour le conseil de la concurrence à titre d'exemple aujourd'hui et puis la deuxième des questions centrales c'est comment y arriver là encore une fois Najib a élaboré quelques pistes à Ali monsieur le ministre monsieur le ministre ici aussi avec tout un tas de suggestions sur la méthode pour arriver au renforcement institutionnel en tout cas comment y arriver la quatrième c'était une question qui a été évoquée par monsieur Mouline c'est comment évoquer l'avenir et par monsieur le voile à l'eau qui était comment se préparer en fait aux défis cachés qui nous attendent et quels sont-ils on a parlé du climat on a parlé de l'eau on a parlé des villes aujourd'hui quels sont ces sujets aujourd'hui qui ne sont pas nécessairement en haut de l'agenda ou qui sont visibles mais sur lesquels on doit anticiper parce qu'ils vont être diriment à l'avenir la cinquième question a été aussi une question dont on a pas mal débattu sous différentes formes je crois que c'est monsieur Wallallot qui l'avait aussi mentionné c'est comment dans tout ce qu'on va discuter ou débattre garder quand même le sens du concret et notamment je crois que vous l'aviez formulé monsieur le ministre en disant comment on va négocier à la fois avec notre contexte interne et notre contexte externe que ce soit dans le cadre des accords de libre-échange on a beaucoup parlé je pense qu'il y avait un consensus qui semblait se dégager sur la prééminence ou la centralité des relations avec certains partenaires comment les rééquilibrer monsieur Saboni avait aussi mentionné ça comment faire des partenariats qui soient plutôt gagnants pour le Maroc aujourd'hui qui permettent de les dépasser et enfin la dernière question qui a semblé aussi faire l'objet de beaucoup d'intérêts de débat c'était l'image du sac à dos chargé de pierres aujourd'hui quelles sont les pierres qu'on porte aujourd'hui dans notre sac à dos quelles sont les contraintes qu'on peut alléger aujourd'hui sans trop de complexité ce sont des choses sur lesquelles on peut agir aujourd'hui avec les moyens du bord là maintenant comment le faire et comment arriver à mobiliser en fait une forme d'activisme citoyen autour de ces questions là pour les identifier aujourd'hui comment ça les traiter une par une parce que je crois que c'était monsieur Mouline qui avait beaucoup insisté là dessus on ne parle pas d'une on ne parle pas on ne se place pas ici dans un cadre qui est une séquence linéaire aujourd'hui qu'on doit approcher mais ça demande probablement une approche parallèle sur un certain nombre de questions voilà mes propositions je ne sais pas si ça vous convient ou si ce sont des choses sur lesquelles vous avez des choses à rajouter tout le monde est content avec la synthèse oui c'est pas envie la synthèse qui a fini merci 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 merci